Et bonjour à tous les amis, bien le bonjour, salut ! Comment ça va les gars, qu'est-ce qu'il dit ? Salut Minbol, salut Tonakir, salut Shizomi, salut Ghost Amin, salut Valou, salut... Redis-moi ton nom, redites-moi ton nom. Wesh upbiz, wesh upwolf, ça va ou quoi ? Bonjour à tous, bienvenue en cette fin de week-end. Salut AggressiveSuck, salut Imxmoon, salut JC Lyonnais, salut MrHunkey, salut Nastia PlayYou, salut Retazer, salut RoadDraw, salut Tibbs, salut PsychoKiller, Cassidy Verium, salut à tous, welcome les potes ! Encore un petit truc sur ma webcam là, c'est bizarre. Hop, vous avez passé un bon week-end les amis ? J'ai essayé d'enlever ça là parce que c'est vraiment dégueulasse. Voilà, je suis un peu plus clair mais mieux vaut clair que jamais. C'est tout pour moi, allez j'y vais. Hop, là ça va un peu mieux là. Salut Tibbs, qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit ? Bonjour à tous, avez passé un bon week-end les potes. Ce week-end, truc de fou malade. Grosse, grosse news de la commu, assez incroyable les amis. Salut Thilalcar, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Super news de la commu, c'est assez incroyable. Est-ce que vous avez vu la petite vidéo news les amis, la news de la semaine ? On en parle et c'est quand même pas mal. Alors, t'as vu comment j'ai passé le T12 des orbes avec ma team à 233K ? Ah oui, 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 ouais, j'ai vu, j'ai, 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 j'ai. Fini au commissariat, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Il y a pire, il y a pire, il y a pire, je connais un peu, c'est des potes. Il y a pire, il y a quand même pire. Alors, on va se regarder un petit peu cette news les amis et faire un petit peu, voilà, la petite réaction à chaud, tu vois, un peu comme l'après-match, tu vois, mais c'est de la news de la commu en fait. Salut Berriam, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? Tac, 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 est-ce que je vous mettrai pas juste pour voir Google Chrome ? Ça serait pas mal. Alors d'abord, on va enlever, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire autrement parce que sinon, c'est la galère. Alors, strikeforce.com, tac. Et on va pas faire comme ça, on va faire, hop, hop, non plus, non plus, pas comme ça non plus. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit propre ? Comment on peut faire ça ? Un jap a déjà fini la DD3 ? Non ! C'est pas possible ! Reteiser qui s'abonne pour son quatrième mois, merci gros ! Ça va ou quoi qu'est-ce qu'il dit ? Merci gros, c'est la famille en lui met des têtes ! Merci beaucoup ! Un jap ? Sérieux, un jap a fini ? Euh... La DD3 ? Je suis même pas allé voir. Non ! Ah, bientôt ! Ah ! Je fais flipper quand tu me dis ça. Je me dis, putain, c'est incroyable, les mecs c'est des monstres. Alors, Google Chrome, transformer, réinitialiser la transformation, voilà, ça part de là. On va essayer de vous faire ça aux petits oignons quand même, que vous voyez un petit peu ce que je dis, quoi. Ce serait quand même pas mal. Hop, voilà. On voit mes raccourcis, mais c'est pas trop grave, je pense. Non, c'est pas trop grave. Tac ! Voilà. Non, il y a un gars, 68% ! Ah, il doit noyauter comme un bâtard ! Il doit noyauter comme un bâtard ! C'est sûr, c'est sûr, les mecs. C'est obligé, il doit noyauter comme un bâtard. Et Tonakir qui s'abonne pour son troisième mois, merci gros ! Merci ! C'est la famille, ça fait plaisir, on lui met des têtes ! Salut chacal, ça veut quoi qu'est-ce qu'il te dit ? Putain, je te mets des têtes Black Widow, j'aime bien celle-là. Allez, hop, tac, c'est cadeau. C'est cadeau. Merci beaucoup, les gars, c'est la famille. L'année du micro-verse, les amis. Et pas mal de... Grosse, grosse news de la commie. Bon, on apprend l'essor de crapaud, tout ça, tout ça. Bon, on va pas... Ça a l'air pas mal, franchement, à vue de nez, ça a l'air quand même pas mal. Je pense que ça va donner une dimension beaucoup moins violente à l'ABH, et beaucoup plus sur le time, tu vois, avec un peu plus de mécanique. Donc, on va voir avec le colosse. Mais en tout cas, le crapaud, ça a l'air d'aller un peu dans ce sens-là. Donc, ce pote déconnant, ça fait quand même pas mal plaisir. Le chapitre 7 des héros que j'ai fini en 3 étoiles, les amis, entièrement tout à l'heure. Les deux vidéos, il y en a une qui sortira demain, et l'autre, elle sortira mardi. Voilà. Il y en aura une. Demain soir, alors demain à midi, sortira la rediff du live. Demain soir, 18, à 18h, sortira la partie node 1 à 5. Et mardi à midi, sortira la partie 6 à 9. Et voilà, j'ai tout fait en 3 étoiles. Donc, assez easy. Franchement, assez easy. Pas trop de soucis, en tout cas. Donc, plutôt sympathique. Et du coup, je peux faire du Colossus. C'est ça, c'est ça, c'est incroyable. La dimension Nord 3, bon, bim, bim, boum, c'est parti. Donc, il va falloir que je m'y penche un peu dessus, là, cette semaine. Je n'ai pas encore attaqué. Salut, Black Angel, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Je n'ai pas encore attaqué. On va voir. Il faut monter quand même du G14. On va peut-être ouvrir mes orbes d'or tout à l'heure. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, on va voir. Je crois que j'ai vu des rumeurs comme quoi il y avait eu un event d'ouverture d'orbes en mars l'année dernière. Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais qu'il y en avait eu deux dans l'année. Il y avait eu celui de Noël et un autre. Mais alors, est-ce que c'était en mars l'autre ? Aucune idée. Moi, c'est tranquillou. Petite journée pépère. Pas mal bossé sur la chaîne. Mais tranquillou, quoi. Tranquillou. Oui, c'est vrai, je crois. Oui, oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'entends ça passer de droite à gauche, là. Salut, DK. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça vaut quoi ? C'est pour l'anniversaire de MSF ? Ah, peut-être. Peut-être. Bien vu. Bien vu. Ce n'est pas con. Ce n'est pas con. Ce n'est pas con. Possiblement, c'est peut-être ça. Donc, du coup, je vais regarder un petit peu combien j'ai d'orbes quand même. Parce que si j'ouvre des orbes d'or, là, j'en ai 88. Il faut aussi que j'ouvre mes orbes de phase. Et j'en ai 57. Donc, le truc, c'est qu'il faudra quand même que j'arrive à finir l'event. Au cas où il y a un event, je n'ai que 17 orbes sup. C'est chaud. C'est chaud. Je ne sais pas si je vais ouvrir mes orbes d'or pour l'instant. Je ne sais pas. Je vais peut-être attendre, les gars. Je vais probablement attendre, en fait. Ou j'ouvre déjà ce que j'ai en orbe d'or. J'en ai 88. Déjà, avec ça, il y a quand même pas mal. Bon, on verra tout à l'heure. Bon, l'année du micro-verse, machin, un truc bidule. On s'en fout un peu. Bon, ça veut dire qu'il y aura un event Wasp et Ant-Man. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Enfin, c'était nul, je crois. Donc, ça n'a pas trop d'importance pour nous. Et que voilà. Mec, avant que tu commences la soirée et que tu rentres dans le sujet, j'ai besoin de toi. Mon pote, Lisou a quitté MSF pour SSI il y a quelques semaines. Mon Dieu, quel aura. Vu qu'il mottait tes vidéos, il faut que tu lui dises de ramener son cul sur MSF. Ramène-le en live, gros. Je suis tout le temps en train de dire du sale d'SSI. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Et c'est ça, il y a quelques semaines. En plus, il y va au pire moment. C'était au début que c'était cool. Je peux, je crois, 3T14. Donc, au total, 4. Ok. Salut les talons. Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ça boum, ça boum. Ok. Du coup, ouais, l'année du microverse. Je ne sais plus ce que ça donnait, ce truc entre Man et Wasp. Je crois que c'était ça, en fait. Des équipements techno, je ne sais pas quoi. Nul. Choc de la bataille de Cupidon. Alors, attendez. Parce que, à mon avis, vous n'arrivez pas très bien à lire. Là, si. Je vais peut-être faire un autre moyen. Peut-être faire ça. Et à la limite, par exemple, si je fais ça. Donc, je fais ça. Je fais transformer, réinitialiser de la transformation. Transformer. Adapter à l'écran. Voilà. Là, déjà, ça devrait être beaucoup plus correct pour vous, je pense. Voilà. Là, il y a quand même quelque chose d'un peu plus sympathique. Salut, Tonito. Ça va ou quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Mais tu peux la commencer, la DD3 ? Oui, je dois pouvoir la commencer. Mais je ne me suis pas penché sur les persos encore. Donc, on va regarder un petit peu tout à l'heure, en parler un petit peu. Puis, je m'y pencherai plus sérieusement, probablement, après demain. Et puis, on attaquera ça ensemble. Tranquilou. Salut, Wako. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Salut, The Master Groot. Comment ça va, les potes ? Welcome. Comme, installez-vous. Et bim, ça balance 100 bits. Merci, gros. Merci, gros. Ça fait plaisir. On peut lui mettre des têtes. Ça part de là. Ça part de là. Ça me rappelle les lives où je finissais bourré, ça, quand ça part en mode, ça balance des bits d'entrée de jeu. Ça va, ça va. Parcours de santé en guerre. Ah ouais ? Vous avez de la chance. Nous, on se fait des gommes. Le week-end, on ne joue jamais. Donc, en même temps, on va te dire. Choc de la bataille de Cupidon. Du choc, du choc. Voilà, quoi. Tu vois, pas besoin d'en dire plus. Au moins, il dure une semaine, celui-là. Donc, plus d'une semaine. Donc, ça, ce n'est pas déconnant. Ça sera assez simple de le finir, je pense. Rente de voisinage. Ça, ça fait plaisir. DubDub qui s'abonne pour son quatrième mois. Merci, gros. Merci. On peut lui mettre des têtes. Ça fait plaisir. J'ai cru voir un mec qui a déjà fait la DD3 à 60%. Il paraît, ouais. Il paraît. C'est un cheater. Merci. On a gagné à 20 secondes de la fin, la vache. Merci beaucoup, gros. Ça fait plaisir. C'est la famille. La campagne héros qui arrive. Bim, bam, boum. L'aéroset. Donc, vous aurez la vidéo. Demain. Donc, lundi 18h et mardi midi. Et il y a un truc qui est assez incroyable. C'est que, voilà. Ils ne nous ont encore pas mis la totalité du blog en français. On ne sait pas pourquoi. Il fallait passer sur l'anglais pour voir la suite. Et voilà. Merci, DubDub. Ça va ou quoi ? Le mec a 9 millions de rosters. What ? C'est possible, ça ? 9 millions de rosters. Salut, Apomojis. Qu'est-ce qu'il dit ? Déjà, je ne savais même pas que les chinois étaient sur la même serveur que nous. Tu vois, tu sais, en général, ils séparent. Ils séparent tout ce qui est Asie. Tu sais, en général, tu as serveur européen. Bon, là, on était avec les Ricains. Mais encore avec les Ricains, c'est normal. Tu vois. Ça peut se faire. Mais l'Asie, en général, ils ne sont pas avec nous. Les mecs, ils claquent des... Enfin, ce n'est plus des SMIC dans le jeu. Ils vivent dans des 12 mètres carrés. Ils passent leur temps. Ah ouais, je l'ai, mec. C'est incroyable. Le rework RS, ouais. Bon, on va voir ça. C'est plus, il y a aussi choc-camp que ça. Poum, poum, tia. Ah merde, je n'en peux plus. Il a Black Bolt 6 RS 7 Yellow Star. C'est un ovni, le mec. Autant c'est un gars de Fox Next. On ne sait pas. C'est cérébro-cérébral. Bref, mise à jour des Red Stars, les amis. Merci Extreme Blitz pour le follow. Mise à jour des Red Stars, les potes. Et là, on commence à taper dans le vif du sujet. Donc, une petite modification des statistiques qu'apportent les Red Stars. Une étoile rouge, ça va apporter 2%. Ça va en apporter 5. Deux étoiles rouges, ça va apporter 5%. Ça va en apporter 10. Trois étoiles rouges, 10%. Ça va en apporter 20. Et là, ce qui commence à nous apporter vraiment, le 4 étoiles rouges qui nous rapportait 20 et qui va maintenant nous rapporter 35, 15% de stats en plus. Le 5 qui passe de 35% à 50%. Le 6 de 50 à 60%. Et le 7 qui reste à 75%. Alors, ça, c'est pas mal. Mais la chose qui est très, très intéressante dans ce texte, les mecs, je ne sais pas si vous avez créé, je ne sais plus où c'est écrit, mais c'est écrit qu'ils allaient freeze la difficulté de tout le contenu. C'est-à-dire qu'apparemment, ils vont... C'est unico, ça va ou quoi ? Wesh Kyle, qu'est-ce qu'il dit ? Apparemment, ils vont freeze la totalité du jeu et seulement nous allons avoir cette augmentation de statistiques. C'est pour ça que ça va être un petit peu long à mettre en place. Qu'est-ce que je veux dire par freeze ? Ça veut dire que tous les personnages actuellement dans le jeu, toutes les nodes, tous les raids, tous les campagnes, tout ça, tout ça, ils vont récupérer des stats fixes et ne seront pas... S'ils ont 4 RS, ils ne passeront pas de 20% à 35%. En fait, il n'y a que nous qui allons recevoir ça. Alors, c'est écrit quelque part. Ah, nous ajusterons également le contenu de la mission qu'ils utilisent actuellement les états rouges. Non, c'est pas ça. Ou peut-être que j'ai badé. Peut-être que j'ai badé. Peut-être que c'était ça que j'avais lu. Attends, 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 attends. Non, mais en fait, j'ai peut-être badé. Je dis peut-être n'importe quoi, là. Ouais, j'ai peut-être... Non, je pense que j'ai dit n'importe quoi, en fait. Je pense que j'ai dit tout à l'heure. Premier top 100 de saison de guerre dans notre rallye. GG, les gars. GG, c'est bien. GG. Ça va tranquille, on fait un week-end après une grosse semaine au resto. Ah, non, en fait, ce que je vous dis, c'est de la merde. Nous ajusterons également le contenu de la mission qui utilise actuellement les étoiles rouges sur les personnages ennemis pour nous assurer qu'ils ne deviendront pas plus difficiles que prévus. Ah, c'est seulement la mission qui utilise actuellement les étoiles rouges sur les personnages... Ben si, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Nous ajusterons également le contenu de la mission qui utilise actuellement les étoiles rouges sur les personnages ennemis. Mais on va le remettre en français, en anglais, pardon. We also adjust missions... Voilà. Mission content currently using red star en ennemi caractère. Toutes les missions où il y a des red stars dessus ne seront pas... ne vont pas avoir ce bonus. Elles vont être freeze. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, les gars, c'est très très intéressant. Ça va être la façon, leur façon, je pense, de baisser le niveau de l'Ultimus 7. Tu vois, ils feront peut-être quelques ajustements sur les dernières nodes. Il ne faudra pas s'alarmer si c'est le cas. Mais en gros, c'est ça le délire, en fait. En gros, à partir du moment où une mission contient des red stars, elle ne sera pas plus difficile qu'elle l'est maintenant. Et ça, du coup, ça va baisser un petit peu le niveau de jeu. Et je pense qu'on va vraiment sentir un impact énorme. en plus du fait qu'on va prendre des statistiques. Ben, si, le jeu n'en prend pas, évidemment, que ça fait quand même pas mal plaisir, quoi, clairement. Bientôt eu 700%. Hé ! Ça y est, ça y est, ça y est. Ça va peut-être arriver. Je pense que ça va arriver. Moi, je suis étonné que ça ne soit pas encore arrivé en France, quand même. Mais là, pour le coup, ça devrait aller, je pense. Là, il y a un moment, à force d'ajuster tout ça, bidule truc. Je pense qu'il y en a qui vont y arriver. J'ai pas compris ça comme un freeze perso. Juste un ajustement pour éviter de se faire one shot. Moi, je comprends ça comme ça, les gars. Moi, je comprends ça comme ça. Ils veulent pas que ça devienne plus dur d'un coup. Du coup, ça va rien changer. En fait, le niveau où il y a les personnages qui ont des Red Stars ne vont pas être up, tout simplement. Ouais, ouais, j'ai vu Nico. Ils veulent pas que ça devienne plus dur. Ouais, 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 ouais. Donc, voilà. On va voir, les potes. On va voir. Mais là, je pense que le 100% va être atteint. Concernant les taux de drop des 5, 6, 7 RS, tu en as déjà parlé, il n'y a pas de taux de drop qui a bougé. Le taux de drop n'a pas bougé. Salut pour le Thaï. Ça vaut quoi qu'est-ce qu'il dit ? Le taux de drop n'a pas bougé, les amis, pour l'instant. Salut Crane. Ça vaut quoi ? Salut les potes. Les 3 RS vont être fous. Ils vont pas être fous, mais ils vont être un peu up. Ils vont passer de 10% à 20% de stats. Donc, le double en plus quoi. Le double de stats en plus. Enfin, le double de leur statistique. Mais ouais, ouais, ils vont prendre... Là, on va prendre tous du roster, je pense là. Là, voilà. Et s'ils changent pas les Red Stars qu'il y a en face, qu'il y a sur les ennemis, ça devrait quand même être assez plus que correct. Non ? Et les 6 RS vont prendre 10% de stats. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai un 6 RS, mais il est pas... Donc, voilà où. Donc, on n'est quand même pas déconnant à voir maintenant ce que ça va donner, quoi. Ça bouge quand ? C'est pas les drops, ça. C'est juste les statistiques que ça donne. C'est pas les drops. Après, il y a un autre truc aussi qui est pas mal, c'est qu'ils vont rajouter des... Comment ça s'appelle ? Comment ils appellent ça ? Un truc comme le Payday et compagnie, là. Comme le jour de pay et compagnie, avec la Wakanda. Donc, enfin, on va pouvoir utiliser notre Wakanda, les gars. Franchement, ça avantage de ouf. Les comptes qui ont déjà pas mal de RS, non ? Ouais, mais ça avantage aussi ceux qui en ont pas. Du coup, ça va, tu vois. Ça avantage tout le monde, en fait, tu vois. En fait, le délire, c'est que si tu veux, on a beaucoup... On a beaucoup de 4 RS. Moi, par exemple, j'ai énormément de 4 RS. Beaucoup. Plein, 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 plein. Passé un moment, j'avais pratiquement tout en 4 RS. Tout ce que je jouais, en tout cas. Le problème, c'est que l'écart entre un 4 et un 5 était quand même de 30%. C'est énorme. Alors que maintenant, il sera de... Il sera de 25, en fait. Non, il sera de 15. Non, il sera de 25 ? Non, d'un 4 à 5, il sera de 15, pardon. OK. Tu vois, donc, voilà. D'un 4 à 5, c'est 15%. Là, d'un 4 à 5, ce sera... Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils nous ont... Qu'est-ce qu'ils nous ont glandé, là ? Ce sera pareil, en fait. C'est juste que t'auras plus de stats, ouais. Ouais, ouais, au final, en GBG, ça n'a pas changé grand-chose. En vrai, en GBG, ça n'a pas changé grand-chose, je pense. Ça va changer en raid, en compagnie, mais ça ne va rien changer en GBG, en fait. Pour quand c'est prévu ? Bientôt. Apparemment, bientôt. Mais ce n'est pas fini, apparemment. Un event, ouais, avec la Wakanda, ouais, où on pourra gagner des... Putain, je me sens... Des crédits de promotion. Je ne me souviens jamais de ce nom, de ce truc. Et ça, ce n'est pas déconnant. Et on en gagnera, apparemment, pas mal. Donc, du coup, on sera obligé d'upper notre Wakanda, ce qui n'est pas mal, parce que la mienne est déjà... La Wakanda, c'est cool, en vrai. Ouais, c'est beau, mais c'est... S'ils frisent partout, où il y a des RS, ça voudrait dire un nerf DD3. À moins qu'ils aient déjà fait sur la DD3 ce qu'il faut, tu vois. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas, gros. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils envoient, qu'ils envoient pour calmer la foule et qu'ils recommencent à faire des vrais équilibrages à partir des prochains contenus, en fait. Parce qu'à mon avis, la DD3, c'est tellement haut que même s'ils frisent ça, ça va le faire, tu vois. Ça va quand même être dur. En tout cas, même s'ils frisent la DD3, ça n'empêche qu'il te faut quand même les prérequis. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème, c'est les Dark Dimensions. Le problème, ce n'est pas la difficulté de la Dark Dimension, parce qu'au final, tu la passes, en fait, tu vois. Le problème de la Dark Dimension, c'est plutôt les prérequis. Et là, tu ne peux pas lutter RS ou PRS, c'est les mêmes. Ça sera plus simple de tomber les 7 RS à en voir, vu que les stats de nos 4-5 RS vont up de ouf et pas les 7. Ce n'est pas faux. Bien vu, bien vu. Si on part sur un principe qu'il y a du 7 en face, après, on ne croise pas non plus des 7 à toutes les war, tu vois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis sceptique là-dessus, mais on verra la sortie. Ouais, c'est une bonne question. Franchement, je ne sais pas quoi te dire. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. La DD3, le japonais, va finir demain. La DD3, ça a l'air monstrueux quand même. Bien sûr. Salut Julie, ça va ou quoi ? Qu'est-ce elle dit ? Salut trompette tibétaine, qu'est-ce il dit ? Ça va ou quoi ? Donc, on en est là, quoi. Donc, on va voir. Donc, une news de la commie assez intéressante. Ça bouge, ça bouge, les amis. Ça bouge. Et puis, c'est assez sympathique, quoi. Bon, on va se faire un petit peu de jeu. On va jouer un petit peu, juste pour voir ce que ça dit. Hop ! Alors nous, aujourd'hui, on a un peu arraché le raid. D'autre côté, en équipe 3, on a fait 70% ou 75% là en Ultimus 7. Autant dire que ça envoie du lourd. Ouais, Damien Cassidy, ça va ou quoi ? Tu formes Colossus maintenant ? Bien sûr. Évidemment. Carrément. En plus, c'est un héros. Donc, du coup, j'ai pu virer mon AIM de merde, là. Et je forme Colossus à la place. T'es obligé de faire 3 missions héros par jour. Colossus. Voilà, Colossus. À un moment, tu sais, c'est vite vu, quoi. Il y a un moment, c'est totalement vite vu. Hop, hop. Rescue sans choc, c'est top aussi. Ouais. Salut, j'étais en train de regarder ta vidéo YouTube et paf, t'es online. Alors, je viens m'incruster. Welcome et incruste-toi, mon ami. Il y a toujours de la place. Ici, il y a toujours de la place. Et puis, en plus, on est comme ça. C'est la famille. Nous, il n'y a pas de problème. Elle dit qu'elle a fini le taf à 20h depuis ce matin à 8h. Oh, la vache. Quelle vie, quelle vie, les potes. Là, je suis en train de faire mon dossier pour être travailleur handicapé. C'est un vrai plaisir. J'adore tout ce qui est papier, moi. J'adore. Moi, le papier, c'est caf, loyer, machin, paye, bidule, OCB. Tout ça, j'adore. Sur Rizla Plus, c'est un vrai plaisir. Tu as envoyé le poète-poète d'or, Lolo ? Vous voulez voir ? Vous voulez voir le poète-poète d'or ? Attends, quand je ne montre pas les adresses, quand même. Regarde. Il y en a une, là. Il y a mon adresse aussi dessus, donc fais gaffe. Il y en a trois, là. Tac, tac, tac. Et il y en a un, là. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Tout part demain. Tout part demain. Salut, Roserome. Qu'est-ce elle dit ? Ça vaut quoi ? Tu as six clopes à combien ? Zéro. Je n'ai pas six clopes. Je ne ferme que les quatre fantastiques depuis qu'ils ont mis farm plus graviton. Tu fermes graviton en raid ? Tu as un grand malade, toi. On va faire une petite route à choc. Pour les vingt, là. Tu fermes graviton en GA, toi ? Tu as un ouf. Tu as un grand malade. Tu devras acheter des équipements orange, plutôt. Salut, psycho-killer. Qu'est-ce il dit ? Aiem en GA, c'est mieux en attaque ou en défense ? Clairement en attaque, je trouve. De mon point de vue. Beaucoup mieux en attaque. Ça cartonne vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Je crois que ce qu'est-ce qu'il dit. Ça va ou quoi ? On est 60. Bienvenue, 61. Bienvenue à tous. Salut, Maxam. Qu'est-ce qu'il dit ? Je vais faire de la DD3 ce soir. Possible. Mais ça m'étonnerait plutôt demain ou mardi. Je ne sais pas si je vais en faire. Je vais peut-être en faire. Mais ce n'est pas sûr. À mon avis, ce sera plutôt demain ou après-demain. Parce que je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'hupp. Donc, il faut que je voie un petit peu où est-ce qu'on en est. Parce qu'il faut quand même arriver à accélérer le bordel. Cyclope 4 étoiles, c'est beau. Ah, où j'en suis de Cyclope ? Ah d'accord, je viens de comprendre. Par rapport aux phases, je ne l'ai pas encore. Je crois que je fais phase 5 ou 6. Un truc comme ça. J'ai déjà 5 pertes aux G14. Non, je ne les ai pas encore. J'ai beaucoup de ressources par contre. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à en fait. Il n'y a juste plus qu'à. Donc, on va voir. J'ai presque 90 orbes d'or. Là, j'ai 4 millions et quelques. J'ai énormément de G13. J'ai arrêté de monter des G13 il y a 3 mois. Et bim, ça balance. Merci, gros. Pour que je fasse de la DD3, c'est ça ? Vous voulez que je fasse de la DD3 ce soir ? On peut lui mettre des têtes. Merci beaucoup, gros. Merci. J'ai monté Graviton 5 étoiles. Ouais, t'as bien fait quand même. J'ai déjà ouvert mes RS ? Non, je les ouvre à la fin de la Dark Dimension 3. À la fin de la Dark Dimension 3, on va tout ouvrir. Toutes les up qu'on peut faire, on va les faire en fait. Donc, ça va être un up de fou mal. Et ça pote dans tous les sens. Les 20 RS comme les Payday avec les Wakandiens. Je savais que ça paierait. Enfin, de m'être fait chier à monter au collier. 7 étoiles. Ouais ! Ça y est ! Tu es trop content, quoi. Ouais, pauvre. Je te jure. T'as monté un perso où tu es au bout de ta vie. En fait, si ça y est, il va servir à quelque chose. Ça paye d'être travailleur handicapé. Tu peux déjà attaquer la DD3, quoi. Mais je ne suis pas encore handicapé. Je suis travailleur, pas encore handicapé pour l'instant. Je suis juste travailleur. Je suis reconnu en tant que travailleur, quoi. Mais pas encore en tant que travailleur handicapé. Ça va venir. J'espère. J'espère que ça va être accepté. Ils vont avoir quoi, les Wakanda ? Ils vont servir pour le nouveau défi qui vont mettre... Pas le nouveau défi, le nouveau... Tu sais, le truc comme la fête des voisins, les trucs comme ça. Ils vont en rajouter un. Il faudra... La Wakanda, ça ne marchera qu'avec la Wakanda. Et ce sera pour avoir des crédits de promotion. Voilà. T'as calculé les items ? Non. Toujours pas. Yop, la DD3. On va peut-être faire un peu de DD3 ce soir. Je ne sais pas. On va voir. On va voir, les amis. Je ne suis qu'à moitié. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il faut que je sache que je monte. Je sais qu'à l'époque, il y avait Schuberger qui avait fait un... Comment ça s'appelle ? Un truc qui était pas mal et je vais sûrement le suivre. Il y en a d'autres qui disent que la Spider-Verse est OP. Enfin, que la Spider-Verse, c'est intéressant. Le problème, c'est que moi, elle n'est pas G12. Donc, il faudrait que j'investisse dans la Spider-Verse. Et ça, ça me fait chier. Sachant que j'ai ma Defender. Après, d'un autre côté, ce n'est pas déconnant. D'un autre côté, ce n'est pas vraiment déconnant d'upper sa Spider-Verse. En raid, à mon avis, c'est meilleur que la Defender. La Defender, elle est déjà à 300k. Je pense que ce n'est peut-être pas déconnant d'upper la Spider-Verse. Il faut voir. Il faut voir. Mais c'est surtout les items, le problème. Ce n'est pas... Là, il y a une vraie réflexion autour des items. Il n'y a pas qu'une réflexion autour des personnages à synergie, en fait. Opening après le deuxième passage, je pense. On ouvre tout. Je suis tellement loin d'avoir un perso G14. Ah ouais, alors moi, je vais pouvoir en faire plusieurs, je pense. Defender, c'est fini. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Je me dis qu'il va peut-être falloir appeler la Spider-Verse. Après, est-ce que ce n'est pas de la pré-hype, tu vois, la Spider-Verse ? Est-ce que ce n'est pas du oui, ça vient de sortir, du coup, tout le... Tu vois, je ne sais pas. Si ça se trouve, c'est moins fort que la Defender. Là, je ne pense pas quand même. Si, ça a l'air plus fort quand même. Ça a l'air quand même plus fort. Le truc, c'est que j'ai... Je me demande, qu'est-ce que j'ai ? Je dois avoir Spider-Man qui ne doit pas être 70. Moïse Morales, c'est sûr qu'il n'est pas 70. Ils sont G10 en plus, tous. Ça, c'est le souci. Ils sont G10. Il va falloir que je les farm. Ça, c'est un vrai problème, quoi. Symbiote, ça passe sur U7. Symbiote avec SS et Choury. Ah ouais ? Quel intérêt de mettre Symbiote, du coup ? Je ne vois pas trop. Avec SS et Choury, tu peux mettre d'autres trucs. Je pense que tu mets... Et là, c'est ça ? Non. Je vais prendre... Je vais prendre Miss Marvel. Attends, je vais prendre en MM et SMS. Attends, je ne suis pas sûr qu'on prendra autre. Enfin, j'espère. De toute façon, ça va dépendre avec le perso des joueurs qu'ils sont déjà. J'ai du mal. C'est possible de remplacer Miles, tu crois, dans un Spider-Verse ? Ouais. S'il y en a un à remplacer, si tu veux mettre un truc pour Raid ou quoi, je pense que ce sera lui. C'est bon Defender, pratiquement méta, depuis la première année du jeu. Il faut laisser la place un peu. Ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Ouais, il y en a marre. Moi, c'est encore ma plus grosse team, les mecs. Alors, autant vous dire que je suis en souffrance totale. Tu os les boss plus tu finis full life. Ah ouais ? Pourquoi ça ? Je ne vois pas ce que le symbiote apporte, en fait. C'est ça, surtout. Perso, je pense que full Spider-Verse, ce n'est pas optique. Je dirais que les trois symbiotes, plus CF, plus Gigi, doivent être plus efficaces à mon goût. Ah ouais ? Ah, les trois symbiotes. D'accord. Ah ouais, c'est si fort que ça, à ce point-là, en U7 ? Wesh, Vega Captain, qu'est-ce qu'il dit ? Parce que les Spider-Verse, c'est bien, mais si tu as du block kill, tu es niqué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Wesh, Kaku, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? C'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est le speed dragon, hein, cet ancien. C'est vrai, c'est pas faux. Moi, ce qui m'a le plus choqué avec la Spider-Verse, c'était ça, de toute façon. C'était le block kill. Et quand tu prends cher d'un perso, quoi. Quand tu te prends un skill de droquette ou quoi, là. T'es au bout de ta vie, quoi. T'es au bout de ta vie. Le personnage, il ne régène jamais, quoi. Mais il faut un gros symbiote aussi. C'est ça, le délire. D'où l'association avec SS, ouais. C'est pas faux. Le problème, c'est qu'il faut un gros symbiote. Parce que je crois que symbiote, il y a un délire avec sa vie, tu vois. Avec ses stades de vie, tu vois. Plus il a de vie, plus il heal. C'est un délire comme ça. Ouais, tranquille, et toi, speed dragon. C'est comme ton avatar de profil, il faut en passer à ne le changer. Jamais. Alors là, 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 tu... Attention, attention, attention. Sujet sensible. Sujet sensible. La réponse est non, bien sûr. La réponse est non. C'est Luke Cage. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Il y a du vol de vie, il me semble, sur la spider-verse qui n'est pas sujet au bloc heal. Non. Tout est sujet au bloc heal. Je crois. Ah, tu crois que quand ils touchent, ils peuvent se heal ? C'est une bonne question, ça. Je suis pas sûr. Je crois que je demande à Atator. Ça, c'est une bonne question. Je crois que tu peux pas te heal tout le long. J'ai pas vérifié ça. Je suis triste car on perd deux joueurs chez nous ce soir car il y a deux joueurs avec tag à zéro en GA alors qu'on fait tous les objectifs à côté. On fait 5 wins. Ah ouais, ah ouais, c'est la galère. Ah, il y a du joueur en ce moment sur le jeu, je trouve. Ça joue quand même. 5 wins sur 6 en GA, c'est pas mal, ça. Bien, bien, dur la reprise de MSF. Après un an et demi sans jouer, tu m'étonnes. Il me semble que j'avais eu ça. T'as peut-être raison. Sinon, Loïc, je choisis maintenant les persos que tu veux pour la DD3 en utilisant le tableau des mini uniques pour la quantité. Ah ouais, il est où ce tableau ? Vas-y, je veux bien que tu m'envoies le lien, ça m'intéresse. Defender plus Miles. New meta. Ah ouais, j'ai envie de vomir. Rien que tu me le dis, là, je l'ai annoncé, là, déjà. Defender, Miles. Miles, déjà, j'ai du mal. C'est un peu comme Carnage Miles. Si le drain de vie est soumis au bloc heal, mon killmonger, il gêne pas quand il est sous bloc heal. Ah, donc, ah oui, si le drain de vie est soumis au bloc heal. Ah ouais, donc c'est ça. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un... Ouais, 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 je pense aussi que c'est soumis au bloc heal, ouais. Je pense aussi, ouais. Faut se mouiller la nuque. Ah, c'est bien ça, fais voir. MSF pal, DD3, nanani, nanana. C'est très bien ça. Ce Kéops, ce Kéops, il est incroyable. Il fait un taf incroyable. MSF pal. Let's go. Il t'a du mal avec Miles parce qu'il est noir. Ah, je te jure. Dis pas déconnant, on va se faire ban. Bon, on va regarder après, on va finir cette petite rota vite fait, bien fait, là. Comme ça, c'est fait, ça fait des points, on est content. Il faut se mouiller la nuque, vu tous les changements qu'il y a eu. Ah, tu m'étonnes. Ça donne quoi, les phases de l'eau pour Cyclope ? Je suis très, très loin du truc, mais je ne sais pas pourquoi je suis confiant. Je pense que ça va être easy, en fait. J'ai vu des mecs qui avaient déjà fini sur le Facebook communautaire. Donc, à mon avis, ça devrait le faire assez easy, quoi. Moi, je dois être phase 5 ou 6, un truc comme ça. Je crois qu'il y en a 10, non ? Enfin, c'est... Ou 7 et il y en a 15, enfin, c'est un truc comme ça. Je suis à la moitié, quoi. Mais avec... Avec les chocs de cette semaine. On n'a pas les chocs de cette semaine, d'ailleurs. Ils ne nous ont pas donné les chocs de cette semaine. Ils ne nous ont pas donné les chocs de cette semaine. Après, là, c'était Vision, donc moi, je n'ai pas trop choc, tu vois. Franchement, déjà, hier, je n'ai pas choc de la journée. J'ai dû en faire un hier. Et aujourd'hui, j'en ai fait un aussi, pareil, ce matin. Un ce matin, c'est tout. Defender plus Maïs, tu te moques, mais en arène, quand les shields, c'était OP, j'utilisais Maïs pour les contrats. Ah ouais ? C'était en 82, ça. Franchement, il y a des cyclables. Je suis... Je suis chez Maminova. Trop bien. Maïs et Rescue. De quoi Maïs et Rescue ? De quoi, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi ? Je n'ai pas suivi, les gars. Ah, dans les chocs. Ah, pardon. Ah, ok, c'est Maïs Morales, c'est Rescue. Rescue, c'est cool, ça. Putain, Maïs Morales, ça fait chier, mais Rescue, c'est bien. Ok, pardon. Je dis un truc, je ne me souviens pas deux secondes après. Black Bolt, tu le mets avec tout. Ce perso, il est vraiment fort. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est fort. Ben, c'est un perso à 500 boules. Donc, ouais, forcément, il est fort. Forcément, ça envoie un peu du lourd. Faut le vendre. Moi aussi, j'ai fini ce matin 15 phases. L'autre, c'est 30 avec les orbes rubiais. Ouvrir trop chaud. Faut ouvrir 75 orbes. Oh la vache. Ah, les chocs de la semaine. Je ne connais pas les autres. Ah, ça, ce n'est pas pour moi. Maïs, tu balançais l'obstruction sur le surveillant et tu pliais la team. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je me rappelle. Après, c'était un an. Ouais, c'est ça. Ouais, je rends bobob, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? On est 71, les potes. Bienvenue à tous. Ça fait plaisir, c'est la famille. J'étais un peu pour la quantité des minuts uniques pour les persos. Yes. Ouais, je l'ai, je l'ai. On va aller jeter un oeil. Après, on va se faire un petit... On va se faire une petite... Comment dire ? Ben, on va voir. Autant on va choisir les persos ce soir qu'on va monter. Puis, si on les choisit, on va se faire péter. Je pense qu'on va le faire. D'ailleurs, on verra plus tard pour les défis, à la limite. On les fera au lendemain de la semaine. T'as vu ma DD ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu, ouais. Salut, douce avant, qu'est-ce qu'il dit ? 82 éclats de cyclope, c'est largement faisable. Ouais. Ouais, non, ça va passer, je pense, le cyclope. Je ne sais pas, je suis confiant. Je me suis dit, si je ne le rush pas ce week-end... De toute façon, c'était Vision, je l'avais 7. La semaine prochaine avec les chocs, il y en a bien 1 sur 2 qui vont m'intéresser, que je vais être ailleurs. Donc, ça devrait être... Ah, je suis quand même à 3 millions d'eux, hein, sans wesh. Si je me souviens bien, ce n'est pas le chinois du shield qui nécessite 0 unique spéciaux orange ? Alors là, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Parce que ça, pour le G14, tu veux dire ? À mon avis, c'est pour le G14, je pense. Parce que... Parce que... Parce que pour le G13, je pense que tu en as besoin, non ? Ça me paraît bizarre. Je ne sais pas. J'ai enfin débloqué le tronc. Oh, GG, ça. Je n'ai pas d'heures pour l'XP. Oui, c'est le chinois, d'accord, ok. Pour le G14, tu n'as pas besoin d'orange pour le chinois, ok. C'est plutôt pas mal, ça. Ok, ok. D'ailleurs, il est où mon Kizou ? Il va bien, j'ai perdu son contact sur Discord. Ouais, il va tranquille, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il joue toujours. Il joue toujours. Il est chez U-Memorize. Il joue tranquille, ouais. Pendant un temps, il jouait à fond les ballons. Puis après, il s'est calmé un peu. Il faisait les war et tout. C'est assez incroyable. Et là, il s'est calmé un petit peu, là. Bon, allez, les chocs, là. Putain que c'est nul, les chocs, les mecs. Tu cliques sur un bouton, là, paf ! Tiens, t'as pris 500K à rouler jeunesse, là. J'espère qu'ils ne vont pas le mettre de côté, ça, l'amélioration du choc, là. Parce que... Vu qu'ils améliorent tout en ce moment, là. On se demande où vous étiez les dernières. Ça fait un mois, là, deux semaines, là. Je suis tombé. Le Japonais a déjà fait 68% de la DD3. Non, mais il a dû claquer du noyau à bloc. En plus, le mec, il a du blackbolt. T'as vu, vous avez vu qu'ils n'utilisent même pas Ultron pour les dernières nodes. C'est incroyable. Ils n'utilisent même pas Ultron pour les premières nodes. C'est un truc de ouf. C'est bon, on se fait de plus en plus défoncer en choc, d'ailleurs. Ouais, ouais, ils ont à plein niveau. Ils ont à plein niveau du choc. Il y a une petite semaine, là. Du coup, le palier 7 et 8, c'est plus dur. La milestone pour Cyclope, ça fait easy. J'ai rush ce week-end. 8 millions trop en choc. Il me reste les deux dernières phases pour le finir. Donc, tu vas le faire easy sur la semaine. Ouais. Ah ouais ? C'est vraiment si easy que ça ? Parce qu'au pire, j'arrête, là. Si tu me dis que c'est aussi easy que ça... Après, il n'y en a pas pour longtemps. Je vais presque finir. C'est long, quand même. Même si il n'y en a pas pour longtemps, c'est long. Ils ont pris une année sabbatique. Ouais. Ouais, chasse rad. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Ah ouais ? Ah, je ne sais pas. J'ai vu 2-3 screens ou... Ou ils ne l'utilisaient pas. Ils n'ont que des persos mini 80K. Ah ouais, non. Mais c'est sûr qu'on ne va pas la rush comme eux. Et on s'est préparé à notre niveau, les mecs. Eux, c'est des barbares sanguinaires, les types. Ça se voit direct, de toute façon. Le mec qui a 86% en un jour, deux jours, là. C'est un vénère. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un gros event, tu vois, ouverture de la Dark Dimension 3. Bah, tu vois ce que je veux dire ? J'aurais aimé qu'ils s'envoient un peu plus du poney sur l'ouverture de la Dark Dimension 3. Là, ils l'ont ouverte, tu te lèves un matin, tu as la DD3, quoi. C'est quand même... C'est un event, quand même, je trouve. À la 2, ils avaient fait un event, ils avaient fait un truc. C'était beaucoup plus médiatisé, on va dire. Là, ce n'est pas incroyable, je trouve. Ils auraient pu mettre un peu plus le paquet. Face 13 sur... Ah ouais, ouais, 13 sur 5. Même en U6, ils ont un BDN, ah ouais. J'ai fini hier les Face Cyclops. Ouais, ça lui a dit là, qu'est-ce qu'il dit ? Les Maminovas cherchent à échanger... À échanger alliance ? Avec une alliance en Silver 3 au moins. Comment peut-on mettre autant d'argent dans un jeu ? Parce que quand tu es pété d'oseille, tu t'en fous, en fait, de l'oseille. Tu vois, il y en a, ils s'en foutent. Ils balancent d'oseille comme ils boivent de l'eau. Ouais, c'est tout. Tout simplement. Ils se dépêchent de la finir avant de se faire buter par le coronavirus. Autant on parle de lui, on parle de lui, mais le gars va peut-être craver dans une sommeil. Ouais, ouais, quand même. Tu avais dit que tu te spécialiserais dans les jeux mobiles. Du coup, tu vas trouver des jeux que tu aimerais jouer. Là, ce week-end, j'ai fait que du MSF. J'ai fait que du contenu MSF pour la chaîne. Mais ça va... Il va y en avoir petit à petit. Ouais, ça va venir petit à petit. De toute façon, je choc. Le truc, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de trucs qui sortent sur MSF. Donc, j'ai fait... J'ai enregistré les défis. Je les ai montés. Je les ai up. Il y avait la news de la semaine. Il y avait la campagne. Là, il y a la Dark Dimension 3. Il y a tellement de trucs MSF que là, je vais faire du MSF à mort. Mais à chaque fois que j'aurai un trou une journée, boum, je ferai un autre jeu. Et ouais, ça va... Donc, du coup, la réponse, c'est que ça ne va pas tarder. Et les jeux que j'aimerais jouer, pour l'instant, je pense que je vais faire une petite vidéo sur Plug Ink parce que je trouve ça super drôle, Plug Ink. C'est vraiment marrant. Donc, on va commencer par faire un petit truc avec ça, je pense. Je regarde un mec. Il fait la DD3 avec une team à 450K. Il y a du Yen dans le portefeuille. Il y a de la Yen. Ça sent le Yen. Ils ont voulu calmer le drama rapidement. Sûrement. Ouais, peut-être, ouais. Tu ouvres K1 alors, t'es RS ? Tu vas t'organiser comment pour la DD3 ? J'ouvrirai mes RS à la fin de la DD3 du deuxième passage. Et je vais m'organiser comment ? On va regarder après, là. On va regarder après. Ah merde, je vais planter. On va regarder après. Ensemble. Je vais faire mon choix face à vous. Je vais me mettre à nu, les amis. Me mettre à nu devant vous. Et puis, on va regarder un peu ce qui peut être sympa. pour que moi, je fasse 13 milieux en choc. T'as la vache. C'est pas mal. Tu vas essayer Brave Frontier. Ça ne me dit rien. Je n'ai pas vu, mais je peux le noter. Par contre, si ça ne te dérange pas, je le note. Je vais essayer plein de jeux. Je pense, à mon avis, en fait, quand j'aurai un trou de vidéo, je prendrai un jeu sur mobile et puis je le testerai. Voir ce que ça donne. Une petite vidéo 30 minutes. Voilà. On teste le jeu, tout ça, tout ça. Premières impressions, etc. Et puis, voilà, peut-être qu'on va tomber sur les trucs qui nous plaisent, en vrai, en plus. Je comprends. MSF, c'est ton jeu de prédilection. Oui, et puis là, il y a trop de trucs à faire, trop de contenu. C'est un délire. C'est un délire. Colossus, il sort quand ? Je n'ai pas d'infos. Je n'ai pas d'infos pour l'instant. Je ne sais pas. Je vais voir ce que ça m'a fait gagner de la phase, ça. Même pas, tu vois. Même pas une rotation, t'as lâché l'autre jeu, Marvel Super War. Ouais, non. Je n'y joue pas parce que je n'ai pas le temps. En plus, j'ai l'impression qu'il ne va pas sortir en Europe. Je ne suis pas sûr qu'il sorte vraiment en Europe. Mais si jamais j'ai un trou, je ferai aussi une game, une petite game avec un perso ou quoi. Enfin, voilà. En vrai, je vais faire ça. 12 millions sur le choc, vous êtes des acharnés, les mecs. Moi, je l'ai déjà 7 étoiles. La légende, dans un moment, on aura le suicide de Loïc à cause du 7 RS sur Black Bolt. T'imagines ? Je vais avoir mon premier 7 RS grâce à ça, les mecs. C'est un délire. Et imagine, j'en ai tellement, j'ai plein d'RS, plein d'RS. Je me retrouve à l'août. Ah oui, je voulais vous dire, tout à l'heure, j'ai fait un opening pour quelqu'un. 60, attendez, 74 RS, les mecs. J'ai chopé 9 4 RS en tout 10, mais il y en avait un qu'il avait déjà ou 2 qu'il avait déjà, je ne sais plus. 9 4 RS qu'il n'avait pas et 2 5 RS sur 74 orbes. Délire. Un délire. J'étais comme un fou. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ça ne s'arrête plus. Impressionnant. Et que de la bombe. Que de la bombe. Que de la bombe. Que de la bombe. Pas un 4 RS de merde. C'était fou. Fou. J'étais fou. J'ai 4,5 millions en choc et je ne suis qu'à la phase 10. Le mec a joué le chinois Ultron Phénix Nick Fury Thanos. Il a lancé la première note DD3. Il a tué 3 mecs sur 20. Il a pris les 2 ultis de Cyclops. C'était terminé. Alors que sa team est à 450k. Non. Vraiment ? Non. Ça va être chaud. Ça va être hardcore. Je suis le bel 52 et en choc au rang 1. Je peux gagner 165 éclats. Et toi, 295 ? Alors, attends. Je suis le bel 52 en choc au rang 1. Je peux gagner 165 éclats. C'est parce que tu es le bel 52. En fait, tu es dans un autre. Tu n'es pas dans le même choc que moi, je pense. Au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain niveau, à une certaine puissance, tu passes au choc où il y a tout le monde. Je pense que c'est pour ça. Mais c'est bizarre quand même. J'avoue que je n'étais pas au courant. Mais bon. Je pense que c'est ça, du coup. C'est sûr qu'il y a deux chocs. C'est sûr qu'il y a deux chocs. Il y a un choc avec tous les... À partir du moment où tu dépasses un certain niveau, tu rentres dans ce choc-là. Mais après, je ne sais pas pourquoi il y a une différence. Je ne pourrais pas te dire. Alors là, c'est une très bonne question. Si tu ouvres TRS, ouvre-les avant les récompenses de la D3 car n'oublie pas l'histoire des doublants. Oui, c'est pour ça. C'est ça, en fait. Tout ça, ça va chowar. On va faire ça comme il faut. Parce que comme c'était un doublon, tu peux le changer, tout ça. Je m'en rappelle, oui. Pas de secret, il faut avoir des team chocs à mini 130k. Sinon, il ne faut pas arrêter et pas dormir. Ouais. Deux millions de chocs et neuf phases. Ah ouais, mais c'est moi. C'est moi qui... Je ne dois pas utiliser tous les persos. Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs. J'ai chopé symbiote 5RS. C'est un bon début. Ouais, grave. Et là, ce n'était pas ton compte comme d'hab. Avec ton compte, tu as moins de chance. C'est ça. Et c'est le 7RS cet après-midi, Rose Room. Oh la vache, ça c'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Ça, c'est vraiment ouf, ça. Salut, Mr. Tenure. C'est de toi qu'on parle, tiens. Je parlais de ton opening, justement. Ça va ou quoi ? Je parlais de ton opening, ouais. Je disais que c'était abusé. C'était abusé. Abusé des 4RS dans tous les sens. C'était fou, 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 fou. Scandaleux. Pas loin du scandale, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et merci Avalon pour son Twitch Prime. Merci, bro. Ça fait plaisir. C'est la famille. On lui met des têtes. Merci beaucoup. Ça, je te mets des menus, moi. Je te mets des menus. J'ai combien d'RF ? Je dois en avoir 70, 75, à peu près. En tout cas, je suis content. Tu m'étonnes. Comment tu as fait ? Je suis à 4,5 millions en phase 10. Attends, mais j'ai peut-être badé. Attends, attends, attends. Phase. Je fais phase 7, moi. Je fais phase 7, les gars. Je ne sais pas, moi. Comment je fais ? Je n'en sais rien. Moi, je choque. À mon avis, il y a des persos que je n'utilise pas, c'est tout. Un peu, je vais te dire de suite. Il faudrait peut-être que je les rajoute. Valentin, Valentin, Valentin. Donc, tout ça, je joue. Tout ça, je joue. Tout ça, je joue. Tout ça, je joue. Ça, je joue. Electra, je ne joue pas. Il n'y a que Electra et Crystal que je ne joue pas. Tout le reste, je le joue. Ah non, et Wasp. Il y a trois personnages que je ne joue pas. Tout le reste, je le joue. Tout. La totalité, là, je joue tout, les gars. Tout, 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 tout. Vous serez tout. Vous serez tout. T'es en discussion. Ah, merde. Putain, heureusement que t'es là, gros. C'est ouf, ça. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui viennent. Je me dis, on est 70, je ne comprends pas. On peut rester comme ça, au moins. Au moins, les gens, ils viennent. Dans MSF, ils ne viennent pas, les gens. Il n'y a personne qui clique sur MSF. Oh, tiens, MSF, j'adore ce jeu. À la plus, ça n'existe pas. Attends, attends, c'est quoi, ça ? Ça fait 30 minutes que j'essaie de me co-twitch prime pour te filer mon abonnement. Oh, merci, gros. Ça fait, merci, gros. Je te remets un poète. Merci, gros. Merci beaucoup, gros. Je sais que tu avais galéré la dernière fois. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est la famille. Je reverse la totalité de vos abonnements à l'association contre la pauvreté des chauves et contre la maltraitance des chauves aussi parce que c'est une cause qui me tient à cœur et que voilà, je pense que si on peut faire un petit geste de temps en temps, c'est assez important. La modification des taux RS est juste. Je trouve, après avoir... Comment ils équilibrent tout ça ? Ouais, je trouve ça juste, moi aussi. Deuxième tour, le mec, elle n'avait que 7 mecs. En vrai, ça a l'air beaucoup trop chaud, la DD3. Il se fait défoncer par l'ulti des lacs qui avais son Thanos 7 RS. Ah ouais, on en est là. On en est à un stade où les personnages, ils one-shot des persos 7 RS, c'est ça ? Huch ! Moi aussi, je te one-shot. Il y a quelqu'un qui a chopé un 7 RS sur Symbiote, c'est beau. C'est toi ? Il faut les gagner les chocs pour avoir 14 ou 7. Ah, d'accord, c'est peut-être pour ça, alors. Par contre, le mec, il s'est fait OS en Thanos 7 RS en DD3. Moi, je vais galérer. Je n'ai pas un perso qui dépasse le 3 RS. Et encore, c'est des Hydra. On va rigoler. Je n'ai pas fini de rager sur DD3, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout enregistrer. Et vous vous déculpabiliserez en regardant comment moi, je rage. C'est quoi cette histoire des mecs qui ont reçu 180 classes symbiote dans les premières ouvertures ? Ouais, c'est une histoire qui est passée sous le radar, évidemment. Le FBI a écrasé l'affaire. C'est Big Royale ou Somme ? Ah, mais ce n'est pas lui qui joue 99,9% free-to-play, je ne sais pas quoi, là ? Soit disant. Je ne crois pas du tout qu'il soit free-to-play en plus, lui. Ça, ça m'a paru bizarre, son titre. Je pense qu'il est 7 RS sur Thanos. Il était à 116K. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est du 7 RS, c'est sûr. La DD3, Lolo, il va casser des écrans, mais c'est sûr. Lolo et Nii. Lolo et Nii. Je vais péter des écrans dans tous les sens. Mais 100%, c'est sûr. Je sens gros comme une maison. C'est... Ça va... Ça va envoyer du loire. Une heure pour faire les chocs. Bon. Pas une heure parce qu'on a parlé. Ah ! Si, c'est lui. Ah, ouais. Non, mais il n'est pas du tout free-to-play, lui. Il n'est pas du tout free-to-play, Big Roy Awesome. Genre pas du tout, quoi. Gros titre putaclic, ça. Ah, si, son DD3 se passe comme ton DD2. Je vais encore bien rire derrière mon écran. Ah, il va se passer probablement de la même façon. Je suis enthousiaste, là, tu vois. Parce que je n'ai pas encore attaqué. Mais quand je vais attaquer, ça va être l'horreur. Ça va brailler sur la RNG. Ah, c'est ça. Et j'arrête le jeu. Je me mets un candy crush. Et c'est bon. C'est sûr. Alors, le mec utilise Thanos 116K, NF116K, Phoenix 83K. Bien sûr. Tout à fait free-to-play. Chinois 66K, Ultron 66K. Le mec, sur sa première attaque, il a pris double ulti de cyclope. Ça a lavé tout son salon. Ça a nettoyé son téléphone. Il avait des photos en trop. C'est sûr, mon Thanos est 6 RS et il n'est qu'à 80K. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais ce qui donne beaucoup de puissance à un moment, quand vous avez des RS et compagnie. Bon, les RS, bien sûr. Mais mettez-leur un skill orange. Tu mets un skill orange. Tu vas voir. Mais ça donne une puissance, un skill orange. C'est fou. C'est fou, 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 fou. C'est Big Roy. Ouais, mais Big Roy, il n'est pas du tout free-to-play. Je ne crois pas. Ça ne me parle pas, la free-to-playerie chez lui. Je me souviens comment tu en avais marre de ne pas arriver à avoir les derniers objets sur ton SL pour le passé G13. C'est vrai. Mais là, ça va être pareil. Là, je pense que ça va être très, très long d'avoir des G14. C'est pour ça qu'il faut commencer de suite. De toute façon, on va se fixer des personnages, les mecs. Et on va aller up, là. T'as l'heure, là, je pense. T'as l'heure, les gars. T'as l'heure, là, on va décider. Là, j'envoie, là. Et puis, t'as l'heure, on va se faire ça. Je ne vais pas faire les défis ce soir. On les fera cette semaine, tranquille. On ne va pas faire les défis ce soir. Et on va se concentrer un peu sur la team que je vais utiliser. Et puis, voilà. Prenez des clips. Il va y avoir du dossier sur la DD3 de l'eau. C'est sûr. C'est sûr. Il faut attendre les isoïdes pour la DD3 en free-to-play. Ouais, donc 2022. Yoel, il faut acheter un DD externe pour stocker ça. Genre 3 Terramini. Il y en a, ils me connaissent trop, ici. Big Roy, justement, il compare avec Schuberger. Il ne met rien dans le jeu. Il a juste mis 25 balles au début. T'es sérieux ? Et là, il est pété de cette RS comme ça, là ? C'est un délire. Le mec, je suis sûr, il a un plus gros roster que moi. Alors qu'il ne met pas d'oseille dans le jeu. Il nous reste 3 teams. Et après, on est OK. Wesh, Dayton, ça vaut ou quoi ? T'as vu le japonais ? Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, ouais, ouais. On en parlait tout à l'heure. C'est extrêmement liste qui s'abonne avec Twitch Pride. Merci beaucoup, gros. C'est la famille. On lui met des têtes. Merci beaucoup, gros. Welcome dans la K-pop family. La meilleure famille de la Terre. C'est mieux que la mafia. Wesh, Captain Laier, ça veut quoi ? Qu'est-ce il dit ? Tu fais comment ? Si il one-shot ta team en moins de 30 secondes chaque jour en Dark Dimensions 3. Oh, je pète mon écran. Je pète mon écran. Ah mais c'est déjà prévu J'en ai une douzaine là derrière On a commandé une douzaine, ils viennent de Chine en plus Donc en fait j'en ai 12 Au bout de 12 jours, c'est la fin Après regardez Casino, il vend limite les reins de sa mère Pour jouer au jeu et il a pas de 7 RS C'est vrai, d'ailleurs il les vend Enfin il en a vendu un Après il est passé à autre chose Ça met des têtes dans tous les sens, ça fait plaisir C'est la famille, on est 76 les mecs Merci beaucoup, ça fait plaisir C'est la famille, n'hésitez pas à follow Les gars surtout, à vous abonner, à follow Envoyer des chips Envoyer du shampoing aussi, parce que je commence à être en galère En ce moment là Avec la crise coronavirus On a de moins en moins de shampoing, en Ardèche c'est un peu compliqué Écran sourit clavier, le stock et p Ouais c'est ça Un écran pour une node, il y en a 16 Ah ouais, ah oui, il y a 16 nodes Non, 15 nodes, non 16 nodes Non J'étais peut-être raison Attends 16 nodes, ok 16 nodes Ça fait combien ? Ça fait 4 x 4 D'accord 4 nodes de chaque Ok Ouais je suis très très bon en m'attent Je suis extrêmement bon en m'attent C'est comme ça C'est comme ça, je l'ai pas voulu Ça m'est tombé dessus C'est assez impréable Ok, bim, bam, boum Allez, parce que c'est choc Merci gros Merci gros Merci gros, merci beaucoup On lui met des têtes Merci, ça part de là Ça part de là Salut Benji Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il nous reste 3 teams Ça fait un moment qu'il nous reste 3 teams Je sais pas si vous avez remarqué Le petit prince de l'arithmétique T'as combien de RS en réserve là pour l'instant ? Je dirais 70, 75 Un truc comme ça On va aller voir Et une RS4 Ça va et toi Benji ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça peut être dans tous les sens C'est un GM Ça, on est 82 les gars Welcome Bienvenue Incroyable Je dois avoir 75 RS À peu près Maybe 78 tu vois Je pense pas 80 encore Demain je les aurai Demain je les aurai avec le choc de demain Ça va envoyer du pâté croûte mon gars Un petit 1 2% D'ici que je finisse la Dark Dimension 3 Je devrais bien en avoir un petit 2-300 je dirais J'espère Un petit 2-300 On les ouvre par 10 Et c'est surtout les élites qu'on va avoir On va avoir un nombre d'élites à ouvrir Ça va être incroyable Incroyable En tout cas la com de Foxnext fait plaisir en ce moment Grave Je suis tout à fait d'accord Il y a une très très bonne com de Foxnext Et c'est rare Et là Ça a jamais été comme ça Vraiment ça a jamais été comme ça C'est vraiment très très bonne com Le seul truc qui est dommage C'est qu'ils ont pas Ils ont pas lancé de hype sur Sur la Dark Dimension 3 Mais c'est vrai que sinon A part ça C'est vrai qu'ils communiquent Tu devrais tenter de choper du 7 RS Avant de commencer la DD3 Parce que sinon tu vas galérer Oh je vais galérer Je pense que je vais galérer quand même Si l'autre il se fait one shot son Thanos A 113k Autant dire que 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 voilà quoi Sans spectateur Tu fais un opening sur l'RS Non c'est mort Pas l'RS Ce que vous voulez Mais pas l'RS L'RS c'est C'est une mission perso Les mecs C'est énorme Ce sera pour la fin de la Dark Dimension 3 100% fin de la Dark Dimension 3 On va tellement up de trucs Que je vais prendre 200k de roster Le but il est là Ils feront une hype Quand les japonais L'auront fini Ah Ouais peut être Ouais C'est vrai qu'il y a En plus il va avoir son nom marqué Je sais pas où Tagué sur une map probablement Tu veux pas booster tes équipes Avec l'RS avant de t'engager Non non je suis pas comme ça Je mette pas de ce genre de truc Moi les mecs J'en ai pas besoin Ouvre les gold Ouais les gold on va les ouvrir par contre Les gold on va les ouvrir les mecs Je pense qu'on va les ouvrir Là on se fait notre team Et apprend les autres Ça marche Je rigole Si en 300 RS C'est que du doublon Ah grave Là tu tombes sur le seul mec Qui est capable D'ouvrir 300 RS Et que les 300 Ce soit du doublon Je préfère te le dire Je pense qu'au monde Y'a que moi qui est capable Ça c'est C'est Je vais pas te raconter l'histoire Du cahier de 5 RS Tu vois Parce que Parce que sinon Je vais chialer Et je me suis promis De pas chialer ce soir Mais Mais quand même Ça fait mal au cœur Je te garantis Que l'histoire du cahier de 5 RS Gros Elle est assez horrible Donc dans un an Non mais je vais la torcher Je vais la torcher Ça a été vite vu Petite question Si tu devais recommencer Un nouveau compte A l'heure actuelle Tu te focaliserais Sur quel perso est Tim Les légendaires déjà Les légendaires Sans hésiter J'essaierai d'envoyer Sur les légendaires Le plus vite possible Très important Je 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 rusherai le légendaire Clairement Mais non T'as eu Cahier de 5 RS En doublant Ouais Bien sûr Bien sûr Putain ça y est Je vais chialer Ça y est je vais chialer Je savais qu'il fallait pas Qu'on parle de ça Salut Thomas Qu'est-ce qu'il dit Ça va ou quoi ? Hey Salut toi Peace and love Bro La semaine dernière Il y a un gars qui a dit Dans le chat Que ceux qui n'avaient pas De poète poète Allaient voir des RS Sur des persos nuls Ah ouais ? J'ai chopé Nobus 6 RS Je sais pas Qui c'est Mais il serait gentil Je t'ai montré Ah mais non quoi Aïe 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 T'es pire que mon pote Qui ait un sniper Lydra 5 RS En doublant Oh la 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 Non mais je pense Qu'on va ouvrir un truc Une association Quelque chose Pour tous les gens Qui sont délaissés par les RS J'ai un doublon 6 RS Nebula Oh la 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 Ah si tu peux pleurer Vas-y chial Non franchement chial Vas-y chial Chial Je te dis chial C'est quoi l'ordre De restriction en DD3 Je crois que c'est Ville Cosmique Ville Mondiale Cosmique Non Je crois que c'est Ville Mondiale Cosmique Un truc comme ça Je me rappelle bien C'est Ville Mondiale Cosmique Ou Mondiale Ville Cosmique On va aller voir Nobus 7 RS Oh la vache Non mais je pense Qu'on va tous recréer un compte Se mettre dans la même alli Les mecs Je sais pas ce que vous en pensez On se Ça peut Mondiale Cosmique Ville Ok Mondiale Cosmique Ah c'est Ville en dernier Mondiale Cosmique Ville D'accord Donc il faut commencer par Par le Mondial Ok C'est quoi la team meta Pour le U7 Avec notre alliance On essaye de s'y mettre Pour le 30% Mais c'est compliqué Bah je vais te la montrer De suite Mon ami Je vais te la montrer De suite Et après on va On va On va raid Et après on va On va faire cette DD3 On va la finir ce soir Ouais ouais On la lance On arrête pas le live Tant qu'on l'a pas fini Elle est là Ça c'est une très bonne team Par exemple Et voilà Je chiale Aïe 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 Je te jure No boost C'est vrai ça Ouais c'est vraiment dégueulasse Ça c'est la team lambda Qui passe vraiment très bien Puis après quand tu perds Quelqu'un En fait Il y a que les 3 là Qu'il faut pas que tu perdes Les 3 là Faut pas que tu perdes Après les 2 là Tu peux mettre Tu peux mettre Captain Marvel Tu peux mettre Invisible Woman Tu peux mettre Vision Tu peux mettre 2 3 trucs comme ça Tout le builder Ouais j'y suis Ouais du coup J'y suis déjà là Dessus là T'as monté déjà DG14 Moi pas encore Et je peux Ouais bien sûr Evidemment Evidemment Il faut d'abord Que j'ouvre mon or Mais évidemment Je regarde juste Que je sature pas en énergie Ok Ah là je vais envoyer ça Vite fait Je vais envoyer 2-3 attaques Et puis on va se mettre Sur la DD3 les gars On va se faire une petite équipe On va voir un peu Ce que ça donne Je vais faire 2 attaques De ça Après on va se mettre Sur la DD3 Faut que j'aime Faucon Et scientifique Actuellement J'ai la même que toi Mais à la place Groot et Starlord Ok ok Faucon c'est trop fort Franchement Faucon C'est vraiment trop trop fort Minerva tu peux la perdre Ouais bien sûr Moi c'est C'est l'un des personnages Qui crève le plus souvent Avec Faucon Minerva il faut qu'on Mais Minerva Des fois je la mets pas moi Souvent J'essaie de la mettre Le moins possible en fait Killmonger aussi C'est pas mal Salut Blaze Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit le Blaze J'ai cherché mon annonce Avec ça A chaque fois qu'une personne Demande qu'ils mettent un U7 Je sors Killmonger Il y en a chez nous Qui le joue Killmonger Il y en a chez nous Qui le joue Allez Bim bam boum C'est bon C'est ok Allez on passe sur MSF PAL Tac Windows Google Chrome Voilà Hop Hop Voilà Alors Alors comment ça marche Tech Bio Mystique Skill Mutant Global Cosmic City Build Wifle By Keops Franchement j'espère qu'il y a des gens Qui vont lui faire des dons A ce gars là Parce qu'il s'est quand même déchiré Donc on a dit que la première C'était mondial Ok Donc on va mettre Global Putain il y a un choix De personnage à faire Assez monstrueux Et les amis Oh la 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 Tout ce qu'il y a Les autres c'est Cosmic Et City Si on arrive à prendre du Cosmic en même temps C'est pas déconnant Donc du violet Qu'est-ce qu'il y a en violet les amis Qu'est-ce qu'il y a en violet les amis Qui est mondial Et il y a Il y a que dalle en fait C'est ça Ok il y a que dalle Il y a rien Il y a que du Ah d'accord C'est à l'intérieur en fait C'est violet à l'intérieur D'accord je comprends pas Moi je débarque Bonjour Bonjour salut Mordi Strikeforce Tout va bien Ah bah il y en a aucun Il y en a aucun Donc c'est parfait Ouais ça va Ça va Blaise Merci C'est à l'heure de la crise C'est à l'heure C'est de la merde D'ailleurs en avril La Wakanda va enfin nous servir Grave j'ai vu ouais Après je le joue Parce que combiner avec Churi Il est ultra tanky Ah ouais Mais si les pb bonus On va faire pas Churi Bah ouais bah ouais Le truc c'est que c'est chaud De faire des teams OP Sans qu'il y ait trop Bim Vous savez ce qu'on va faire Je vais récupérer aussi en même temps Hop Voir Tac 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 j'essaie de récupérer le truc qu'avait fait le truc qu'avait fait chouberger alors truc astuce conseil ce qu'elle était cette image je l'ai vu tout à l'heure en plus où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure comment j'ai fait pour la voir tout à l'heure les persos mondiaux ils sont tous techno à ce point là on est fan de N7RS je l'ai chopé tout à l'heure ce truc je sais plus où je l'ai récupéré c'est une bonne question ah je sais où je l'ai récupéré je sais où je l'ai récupéré les gars Dark Dimension ah voilà c'est bon je l'ai je l'ai alors Ultron Nick Fury Phoenix Tornade machin truc alors nous on va essayer de partir sur quelque chose de type OP d'accord donc si on part sur quelque chose d'OP les mecs on met très scientifique suprême ça à la limite on peut peut-être le mettre yo yo je l'ai pas Ultron Ultron le problème c'est que c'est choix hop Vision Churi Faucon du coup Nick Fury ça sert pas à grand chose là Vision peut-être Vision c'est pas déconnant le chinois oh ça fait chier le chinois après si c'est gratuit mais ça fait photographie dans DD3 ouais 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 je suis réussi à Ultron les trois sont techno déjà ah ouais ça pique oh la vache ah ouais non mais c'est pas la peine oh dur tout est techno là les gars oh la 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 quelle galère quelle galère quelle galère je vais voir un peu ce qu'il nous avait mis Mister Chu il a mis Ultron 1F Phoenix Tornade et Colossus je crois qu'on va partir là dessus les mecs en vrai pourquoi Faucon est si fort en U7 parce qu'il te fait jouer plus souvent et en plus il a oué sur les break def donc le problème là c'est celui-là celui-là 270 le truc c'est que t'enlèves Ultron déjà t'enlèves 4 t'enlèves t'enlèves voilà t'enlèves 80 c'est énorme en ressources c'est énorme on va aller voir de suite un petit peu ce que j'ai moi ça me paraît énorme déjà ça je les ai pas les 270 c'est sûr hop Ultron tu vois bon Ultron est presque G14 mais pas encore il m'en manque encore j'en possède un de ça ça j'en possède un déjà donc c'est vide vu lui il dit Ultron NF Phoenix ça fait chier pourtant ça c'est OP mais à mon avis on va laisser ce qui est OP les mecs je vous le dis ça va être vide vu NF ah ouais ok 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 en fait je comprends pourquoi il a fait ça il a totalement raison en fait le mec on va tellement partir sur quelque chose de type comme ça là on est descendu à 75 je vais voir un peu en X-Men si j'ai quelque chose X-Men qu'est-ce que vous allez faire les potes vous allez partir en mode vous allez partir en mode opti vous ou en mode ou en mode on y va avec ce qu'on a c'est la question avec quoi vous allez y aller les gars vous savez moi il faut combien 36 j'en ai 40 et le compo du Tron G14 c'est une horaire ouais c'est pas un moment que j'essaye de l'up je suis pas encore tout rentre avec ce que j'ai mis je me tâte à faire ce qui est possible et tant pis si je galère je pense que ça va être ça aussi avec ce que j'ai avec ce que j'ai je vais pas up G13 G14 le Cogneur Ravageur ouais c'est sûr là ça va Nick Fury Ultron c'est utilisé et les 3 autres c'est utilisé tout ça on l'utilise on utilise tout en vrai t'es pas obligé de mettre Cyclope à la place de Tornade tu vois tu peux la garder ta Tornade en vrai moi c'est ce que je vais faire de toute façon je vais pas jouer Cyclope je pense pour l'instant en tout cas objectif d'aider 3 quoi tu vois ce que je veux dire voilà et regardons un petit peu ce qu'a fait a fait Chou là dedans t'as tout qui est ok à la limite Tornade je veux bien tu vois à la limite t'as Tornade qui fait un peu ché de passer de passer G14 donc à ce moment là t'enlèves Tornade tu vois qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui est OP il y a Mister Sinister qui est OP il y a Mister Sinister par exemple tu vois la Scientifique Suprême ça aussi Churi là tu vois on peut le problème c'est que c'est que du tech quoi à mon avis faut pas aller chercher trop de tech tu vois ouais donc direct c'est mort direct c'est mort c'est que du tech il faut du tech de partout donc pour ces trois là c'est la grosse galère le problème c'est Ultron c'est tellement long c'est tellement long SS ouais mais le problème c'est qu'il faut il faut trop il en faut trop il en faut trop on va jamais attaquer si on met ça on passe en jaune c'est peut-être chaud aussi je pense qu'on va déjà commencer par partir là dessus en global ça on peut l'up 75 tu vois déjà ça on peut l'up 75 déjà Sinister c'est pas déconnant ouais Sinister c'est grave pas déconnant je pense on va commencer par par en récupérer déjà les 4 là ok ça c'est 4 qu'on va passer 75 c'est 100% sûr Ultron NF Phoenix et comment il s'appelle notre ami Colossus c'est peut-être pas OP mais mais c'est des persos qu'on va utiliser Sinister personne a des étoiles dessus ouais ça c'est vrai aussi ben Colossus pour l'instant j'en ai pas beaucoup mais j'ai 5 RS donc ça va aller vite ça va il va vite prendre de la puissance pour l'instant on peut partir là dessus d'accord c'est pas trop regardant en termes de stats en termes pardon de Schmilblick là donc c'est pas déconnant on va on va revenir dessus pour l'instant on part là dessus on va revenir dessus on va regarder les Cosmics Cosmics on peut partir sur Réla déjà parce que ça même si ça a pas d'étoiles c'est pété Invisible Woman Minerva ah il y a du tech là putain il y a du tech il y a du tech on va oublier les tech ça ça vaut le coup qu'est-ce qui vaut le coup après ah bien Cat Chavez non Black Bolt ça vaut le coup Captain Marvel c'est Captain Marvel ça c'est Captain Marvel ou pas ça les gars c'est quoi ce perso c'est Captain Marvel ou ouais ça a l'air d'être Captain Marvel ouais ok ok merci les gars merci alors machine pour moi qui est déjà P13 6 RS à la place de Tornade ah ouais pas con câble non 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 Drax non Groot non 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 carnaque non 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 Loki ouais bon il y a déjà Invisible Woman je trouve que ça fait un peu doublon Minerva je pense qu'on va la mettre les mecs Minerva je pense vraiment qu'on va la mettre ah le problème c'est que si on met aussi Star-Lord ah c'est chier Minerva sans Star-Lord il y a un autre truc aussi c'est Ella toute seule sans Loki aussi c'est de la merde on va pas se mentir je suis pas je suis pas ouf en île là sans Star-Lord et Minerva franchement tain c'est ouf que tous les persos fort soient avec les mecs c'est ça c'est dingue Ultimus jamais de la vie je montre ce truc pas pour l'instant en tout cas fais voir Ultimus qu'est-ce qu'il sait faire bon ça c'est un perso gros fais voir un peu ce qu'il sait faire ce personnage j'ai joué deux minutes quand ils l'ont refait là j'ai trouvé ça pas terrible euh il est ouf parce que le truc c'est Ultimus c'est bien mais il est peut-être fort mais tu le joues avec quoi après ? dans quel team ? c'est ça le souci quoi c'est c'est quoi je vais même pas regarder en fait parce qu'on va le jouer dans quel team après ? c'est mort ? qu'est-ce qu'on peut up les gars ? Thanos ? je pense qu'on va partir sur du si on prend Minerva on est obligé de prendre Star-Lord c'est obligatoire t'as les Adamantium pour Captain Marvel ? euh 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 je pense que je crois que je peux la déjà la... ouais je peux déjà la passer elle si je veux je peux déjà la passer il en faut combien en tout ? combien il en faut ? euh euh ouais j'ai plein de trucs je sais pas si j'ai ce qu'il faut j'ai plein de trucs qu'est-ce qu'on fait ? là c'est compliqué les gars Cosmic hein franchement euh il en faut 36 euh je les trouve pas les Adamantium mais je pense que je les ai ouais j'en ai une quantité phénoménale de ça ah ils sont là j'en ai 28 j'en ai 28 ça y ravite pourquoi 36 uniques c'est pas 24 par perso ? je sais pas cool vu que c'est le même unique qu'Ultron oh la vache non mais Ultron il me manque une pièce et il est G14 je vous le dis les gars euh qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait là ? c'est chaud là là c'est un peu chaud on va être obligé de partir sur du tech les mecs je pense qu'on va être obligé de partir sur du tech on va pas avoir le choix on va pas être menti ce G14 quand même tu vois franchement là-dedans à part Minerva et Star-Lord après c'est... il a mis quoi notre ami ? alors il a mis Ella, Minerva, Sif, Lucky, Invisible Woman alors Sif c'est mort Lucky ça a pas l'air d'être le même Ultime même truc à la limite on peut mais du coup il n'y a rien qui fit de ça Minerva là ? c'est chaud moi je trouve non ? on va mettre Minerva et après on peut mettre Lucky à la limite je dis pas non à Lucky en vrai on peut partir là-dessus on peut partir là-dessus c'est quand même assez équilibré tu vois et au moins il n'y a qu'un tech on va revenir au global et on va remettre ce qu'on voulait donc on a dit Ultron NF Ultron NF ça fait chier quand même moi ça me perturbe Ultron NF Fénix Colossus Fénix il est où l'autre le bichon là ? bichon, bichon, bichon ok en pire on met le chinois c'est quoi c'est le chinois ? le chinois il demande il demande pas grand chose obligation de Minerva je pense c'est pas perdu on fait comment pour débloquer les Asgardiens ? t'attends pour l'instant tu peux pas salut David ça va ou quoi ? qu'est-ce qu'il dit ? dark dimension tu te prépares ? premier aperçu après on croit des modifs probablement et pour la City et là la question se pose vraiment les mecs est-ce qu'on part sur du speederverse ? est-ce qu'on arrête les defenders ? on part sur du speederverse ? sachant que la defender est déjà g13 le plus gros problème c'est les techs tous les bons persos sont techs c'est ouf est-ce qu'on part sur spiderverse et on laisse tomber on laisse tomber on laisse tomber les defenders je pense qu'il faut partir sur spiderverse spiderverse oui vous croyez les gars ? est-ce que c'est si fort que ça ? defender c'est déjà g13 et c'est déjà 70 les 3 symbiotes ça ça me plaît un peu plus comme idée tu vois non mais il se m'aura le moule c'est pas un symbiote hop carnage benhomme il va falloir dépenser du skill orange aussi de toute façon on va mettre plusieurs mots à l'affaire je pense donc lui donc là on est en 3 on est en bio ça commence à piquer là tu vois il nous manque du skill et du mutant là les gars Jessica John j'ai vu je crois que t'avais dit je suis assez ok et le dernier il nous faut plus de bleu là c'est pas possible il faut plus de bleu là et de rose et John on a que du on a que du vert on a que du bio dans tous les sens on va falloir les virer les deux là on va être obligé de les virer je pense symbiote plus Gigi ouais ouais ça me paraît ça me paraît au quai tiers symbiote plus Gigi je prends Luke Cage et Punisher ils en demandent moins en termes de mini unique ah ouais ouais mais attends il faut Jessica John je pense sinon ils vont crever pas forcément ouais spider ouais je suis d'accord je suis d'accord faut tester les deux puis occupe toi de tes deux teams là attends de voir avec la commu voir la spiderverse efficace ouais j'aimerais bien voir ce qu'il va prendre le chinois là s'il survit jusque là Luke ou Reno bah là plutôt plutôt Luke alors parce que ma S6 je vais voir qui c'est qu'on pourrait mettre en dernier là le problème c'est en bio les gars on est surmené là on est vraiment surmené en termes de bio c'est catastrophique là je pense que limite le mercenaire ça vaut plus le coup de le plus le coup de le mercenaire quoi ça sera plus simple quoi putain quelle horreur à la vache aïe 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 s'il survit jusque là enfin il est réaliste réaliste alors attends on va repasser en cosmique on va repasser en cosmique parce que là sans déconner il faut virer du vert là c'est pas possible il faut virer du vert là les mecs il faut mettre du bleu et du rose là et du jeune donc il faut mettre du bleu là du bleu Gamora ouais j'allais te le dire Karnak et Sif oh putain c'est tout ce qu'on a en bleu là quelle angoisse quelle angoisse ça fait quoi Sif déjà ça sert à rien Sif ça fait des dégâts je crois et ça provoque sans faire exprès non ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien donc du bleu c'est mort en jaune on a câble et c'est tout d'accord super et en rose on a Chavez on s'en fout ça c'est pas up Emdal on s'en fout c'est pas assez du dégâts Bordeaux ça sert à rien Ronan ça sert à rien Thanos à la limite est-ce que ça vaut le coup de mettre Thanos là-dedans à la place de Captain Marvel par exemple c'est nul Thanos Thanos en DD je suis pas en City là non je suis en Cosmic en fait parce que j'essaye d'enlever les deux verres regarde tout ce qu'il y a en verre je vais voir combien j'en ai de ça je vais aller voir de suite je vais aller voir de suite Thanos c'est tellement en dessous des 5 là mais carrément je suis d'accord je peux pas voir ce que j'ai en en ça là j'ai pas un G13 alors qu'est-ce que j'ai là ah bah si j'ai là qui est G13 ah mais là elle est reçu con Captain Marvel doit être G13 ah je suis pas sûr si elle doit l'être elle est où ok allez G13 du coup ce que je veux voir c'est combien j'ai de ces trucs là ces trucs là non ça y en a pas ah là il va y en avoir je pense donc là il y en a 59 j'en ai 59 il m'en faut 345 le mec vous voyez le délire et l'autre et l'autre et l'autre j'en ai 44 il m'en faut 345 c'est impossible je peux pas partir sur Invisible Woman et Captain Marvel là ou sur tout ça là je peux pas partir sur tout ce verre là c'est pas possible c'est dead c'est dead tant que tu es en City si tu mets tes Defender ça te coûte combien ça va pas coûter grand chose les Defender je pense tu vois il y a du rose c'est parfait les Defender il y a un peu de vert un peu de rose un peu de vert là on est à 240 déjà ça fait beaucoup moins déjà déjà c'est beaucoup plus équilibré on est monté là il me faudrait un bleu en dernier je mets plus ni cher hop full Defender ah ça fait chier de monter ça et d'un côté ça coûte 100 fois moins cher ça équilibre un peu mieux 345 les mecs c'est énorme tu peux si tu veux finir en 2030 jouer avec les Defender tu veux dire jouer avec la nouvelle Spiderverse je pense que c'est overcoté la Spiderverse les mecs c'est overcoté la Spiderverse déjà on n'a pas d'étoile dessus en tout cas sur le symbiote c'est ce qui est le plus et ça demande c'est que du bio c'est que du bio je suis sûr que là dedans il y a peut-être moyen de virer Luke Cage ou un truc comme ça pour prendre quelque chose qui est en bleu le cacaïde le bouset bon non peut-être pas finalement ils ont bien calculé ces saloupios Fox Next pour finir si tu veux une team opti tu dois faire en plus c'est sûr je pense je pense que 72 Adam Antium qui est écrit en dessous ou face à où ouais 72 ouais je pense que c'est pas trop mal vous en pensez quoi tu peux remontrer ce que le gars propose le gars ne propose quelque chose le plus opti en termes de d'unique ça c'est le plus opti en termes d'unique les mecs voilà c'est là où tu as besoin de moins de farm en fait le truc c'est qu'on a aucun recul pour l'instant on sait pas si ça passe avec ces persos si jamais tu les montes 14 et que c'est pas la bonne compo t'es reparti pour farm en même temps si tu te bases sur ce que font les mecs gros t'as pas Black Bolt tu joues pas quoi le lieutenant mercenaire à la limite ça tu laisses tomber tu mets dard débile bien sûr la spy des symbiotes il faut du temps pour cette étoile ah non mais la spy des symbiotes c'est hyper premium comme team je pense que c'est hyper premium on va aller faire on va garder ça de côté ok et on va aller se faire une petite on va aller se faire un petit tour sur le jeu hop je récupère mon jeu et on va aller voir un petit peu avec quoi ils jouent les mecs après eux n'ont pas de limite en termes de puissance et tout de roster tu les as tu les as tous les persos du mec quel mec ah oui oui bien sûr je les ai tous je les ai tous voyons voir avec quoi ça se joue il est vénère lui lui il kiffe le mode pourquoi tu fais pas ça c'est peut-être ce que je vais faire ça semble propre ce que j'ai fait ça semble propre ouais ça semble donc déjà Black Bolt on n'a pas Invisible Woman Minerva Phoenix et Mr. Sinister il n'y a que Mr. Sinister qu'on n'a pas mis dans notre compo à nous attends je vais le mettre là comme ça je vais voir un peu ce que j'ai fait celle d'en dessous il y a Shuri que j'ai pas et là je l'ai SS je l'ai pas le problème c'est que c'est pas le même c'est Légion of Kabbal les mecs Légion of Kabbal et compagnie c'est pas le même niveau c'est dur de se baser là dessus ils ont tous Black Bolt la plupart Phoenix Chinois Ultron Thanos Mr. Sinister il y en a quand même que vous voyez il n'y a pas de YoYo Ultron Invisible Woman Shuri Shuri c'est quoi ? Shuri c'est mondial c'est Cosmic qu'est-ce que je raconte ? qu'est-ce que je raconte Cosmic ? c'est Global Mondial ouais c'est mondial et c'est Orange ah ouais donc c'est Tech beaucoup de Tech regardez c'est que c'est ah lui il a mis son Punisher tu vois je pense les gars qu'il faut partir avec ce qu'on a il n'y a pas de science si on regarde bien il n'y a pas de science en vrai il n'y a pas de science vous êtes d'accord ou pas qu'il n'y a pas de science ? Scarlett Witch les mecs ils ont mis là où ils ont des RS c'est c'est clair et net qu'ils ont mis là où il y a des RS j'ai l'impression qu'il n'y a pas de science les gars déjà Black Bolt laisse tomber c'est plus du Premium des Black Bolt à 105 000 je suis désolé les gars il y a un moment tu vois ils ont 3 Black Bolt à 105k donc ils sont tous probablement 7 RS ou 6 RS leurs Black Bolt c'est tous les mêmes quoi il y a souvent Phoenix ouais il y a souvent Phoenix ouais alors attends je vais noter ce que j'ai fait Colossus c'est le chinois en dernier le chinois comme ça le chinois il est gratos ça me fait un perso de moins un up chinois global ensuite on passe en mode cosmique je vais vous montrer ce que je suis en train d'écrire quand même cosmique on a dit Ella Invisible Woman CM Minerva Loki on passe en ville on va regarder les autres notes après juste je note un peu pour pouvoir comparer Defender alors c'est sûr qu'ils vont pas y aller avec les Defender il doit y avoir des symbiotes de gros porcs à mon avis ils vont pas y aller avec leurs Defender où est-ce qu'il est bon jeu ah ok il est là le chinois est gratuit parce qu'il coûte pas d'orange il coûte pas d'unique en fait d'unique orange l'infographie a été bien faite avant la sortie de la DD3 maintenant qu'on a la possibilité de test on va voir d'autres qu'on peut arriver ouais après après je pense que l'infographie a quand même a quand même une chose des choses qui sont vraies c'est les uniques le nombre d'uniques à farm après l'infographie est vraiment basée sur les uniques pour avoir à farm le moins d'uniques possible évidemment si t'as eu de la chance tu peux peut-être mettre autre chose c'est ça le délire donc je pense qu'on peut se faire une liste de départ en fait et évoluer après tu vois il y a du churi mais pas forcément il y a de la Minerva il y a encore du Black Bolt là de toute façon c'est les mêmes restrictions pas trop d'intérêt de regarder celle-là je pense et là machin truc donc là il n'y a pas de restrictions de toute façon donc les trois premières et après à partir de là il y a de la restriction mondial ah bah il n'y a que le chinois qui y est allé Black Bolt et ça c'est là il a Captain Marvel et il a Phoenix les mecs il n'a pas de tank je pense qu'on va y aller comme ça il est vraiment vénère je ne sais pas combien il a claqué de noyaux le gars mais il veut son nom affiché là il a Faucon cette fois-ci ok alors ce que je vous propose les gars c'est qu'on va monter on va ouvrir les orbes d'or on va commencer à monter quelques personnages en tout cas on va sélectionner les premiers persos donc en ce moment il y a la phase symbiote ok donc on va la suivre bien sûr on ne va pas on ne va pas on ne va pas claquer de l'oseille dans le vent le but c'est d'arriver à chaque fois à 2 150 millions là donc on va commencer par ça il y a différents bon Ultron déjà il est 75 ça c'est ok il me reste NF Phoenix Colossus le chinois et là Invisible Woman c'est Minerva Loki je pense qu'on va start par ça ça c'est je pense une valeur sûre la ville on va attendre ok on ne va pas monter de 75 en ville pour l'instant on va plutôt partir sur ce qui est sûr qu'on va up donc genre Ultron Phoenix ça c'est sûr Ultron Phoenix ça c'est sûr donc on va s'ouvrir quelques petites orbes d'or à 2 millions par jour tu vas pas monter vite les 75 j'ai un petit truc de techo j'ai un peu d'oseille de techo j'ai 88 orbes d'or donc donc voilà je vais noter le moment où je commence c'est à 1.34 du live 1.35 comme ça je me ferai une petite vide ok les potes on va ouvrir on a 88 orbes d'or salut ça va ou quoi qu'est-ce que je dis c'est les 88 orbes d'or que j'économise depuis pas mal de temps pour justement la Dark Dimension 3 il est temps de les ouvrir les potes donc on va voir on va essayer de mettre le maximum là-dedans 88 orbes d'or j'ai 4.91 millions là je tente le 20 000 je tente le 20 millions ça serait pas mal donc c'est parti on va essayer d'envoyer au maximum ok ça part sur du vert ça part de là bonjour YouTube bonjour YouTube salut à tous vous voulez que je vous mette le chat on va mettre le chat tiens hop voilà clac hop comme ça il y a le chat si ça part en si ça part en cacahuète bistouflex ok ça part triple quadruple vert je crois qu'on va battre le record les mecs le 5uple vert ouais ouais bah bienvenue j'ai lu que ça fait plaisir ok petit proc violet ça fait plaisir c'est la famille allez 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 faut que ça proc et mouline et mouline mouline le ce million mouline le un petit bleu au milieu c'est pas mal c'est pas mal ça vient gentiment c'est gentillé c'est timide c'est timide mais on sait ce que ça veut dire c'est timide mais ça reste pas timide longtemps les gars on connait la chance au bout de ma triple un violet de bleu c'est pas mal on veut du doré nous nous ce qui nous intéresse c'est du violet mouline mouline dans tous les sens oh petit violet encore ok c'est une légende l'histoire des 2 millions sur les bords ou ils l'ont mis au fait là on va aller voir ça de suite parce que je sais pas pourquoi ah si entre 40 et 2 millions ok d'accord ok ok d'accord d'accord c'est pas mal ok ça proc un peu c'est pas déconnant je peux le faire you can do it encore un peu de violet c'est pas mal c'est pas mal mais c'est pas ouf pour l'instant c'est pas ouf pour l'instant on est parti on en avait combien je me rappelle plus 81 je sais plus combien il reste 71 allez 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 brian brian on croit en toi brian fais nous plaisir brian je vais écarter un peu le micro au cas où les potes parce qu'on sait comment ça va finir on sait comment ça va finir bonjour youtube j'en profite c'est la première fois que je me rallie directement de ces idées 88 ok 88 88 orbes voilà comme ça c'est marqué pour youtube oh un petit bleu au milieu c'est pas mal on préférerait du ouh putain du doré putain ça prog pas ça prog pas les gars allez fais péter fais péter fais péter lui lion là on veut du 3 millions dans tous les sens on veut que ça pète ouais on est à 9,56 il reste 62 tu peux le faire tonton tu peux le faire tu peux le faire il va falloir mouliner si ça continue ok un petit bleu au milieu c'est pas mal c'est pas fini ça part de là j'ai branché mon casque ok un petit bleu au milieu c'est pas mal les bleus au milieu c'est pas mal mais on veut du doré bordel ok ça c'est pourri c'est du vert on veut pas savoir comme ça prog pas 175 000 d'accord en plus ça prog au minimum c'est assez incroyable encore un bleu putain décidément pas déconnant allez 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 aïe 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 ça veut pas venir ça veut pas venir ça vient pas les gars ça vient pas Brian je sais peut-être pourquoi je sais peut-être pourquoi je sais peut-être pourquoi je sais peut-être pourquoi c'est obligé c'est obligé qu'il se passe quelque chose c'est sûr moulinage scandinave moulinage pata pizza les gars allez 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 un petit prog bleu allez 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 tu peux le faire tu peux le faire putain mais ça prog dans tous les sens mais pas de doré tu peux le faire tu peux le faire tu peux le faire 12 millions 12 millions 12 millions 12 millions fais le fais le fais le petit prog duolé petit prog duolé ça part de là c'est parti ça prog pas les gars oh là là allez 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 j'ai mis la musique là je peux pas faire mieux tu peux pas faire mieux on tente le 20 millions on est très très loin du 20 millions pour l'instant oh oh c'est la musique les gars c'est la musique ça ! C'est pas compliqué ! Un peu de musique et ça part de là ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est le premier mais c'est pas fini ! Ça y est, je transpire, je transpire ! Allez, fais péter le deuxième ! Le 3 millions ! Putain, fais-le péter ! Je balance tout là ! Je casse tout ! Ok, c'est vert, c'est de la merde ! Fais-le, 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 fais-le ! Les 100 patates là ! Les 100 patates ! Il reste 39, c'est pas fini, on peut monter ! Mais comme ça proque pas ! C'est la folie ! Ça proque pas ! C'est dingue ! Allez, fais péter le 3 millions là ! Fais péter le 3 millions là ! Allez, 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 allez ! Ça va venir, ça va venir ! 35, il en reste 35 ! On est pas déconnant ! On est en double, triple proie quoi ! La vache ! Allez, allez, 34 ! Allez, on peut être une pensée pour les voisins, j'en ai pas ! J'en ai pas mis à ma copine qui regarde une série dans la salle d'à côté. 175, allez, allez ! Putain, ça proque ! On veut de l'or ! On veut du doré ! Allez, plus que 30 les gars ! Oh là là, ça proque du violet dans tous les sens ! Par contre, je sens que ça va péter le 3 millions là ! Je sens que ça va péter le 3 millions, il va venir ! Il va venir ! Tout va bien ! Allez, 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 tu peux le faire ! Tu peux le faire ! Fais le péter ! 28 ! Oh ! Oh ! Il est là ! Il est là ! Oh putain ! Il est où ? Il est où ? Oh putain ! Il faut aller le chercher ! Il faut aller le chercher ! C'est tout ! Il est là ! C'est possible ! J'ai pas perdu la main ! J'ai pas perdu la main ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! On se calme ! On est à 20 millions, il nous reste encore 27 ! C'est parti ! C'est parti ! Ça part de là ! On relance la machine ! On relance la machine ! On relance la machine ! On veut un deuxième 3 millions ! C'est possible ! On peut le faire ! Il reste 25 ! On peut le faire ! Du vert ! T'as sa proc de ouf ! En termes de violet et de bleu, c'est impressionnant ! Allez, 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 allez ! On n'a eu qu'un seul proc ! Sur 80 orbes ! C'est assez scandaleux ! On en veut encore ! L'arrivée, la ville ! Encore 20 ! Oh ! Un petit 350 ! Un petit 75 ! Allez, allez ! 19 ! 19 orbes ! Le joueur français qui n'a pas dit son dernier mot ! Qui est en ce moment sur une ! Sur une ascension assez incroyable ! Il tente l'Everest de l'Orbe d'Or ! En direct, live ! Face à 82 personnes ! Va-t-il y arriver ? Va-t-il abandonner ? On ne sait pas ! En tout cas, il donne tout ce qu'il a ! Il donne tout ce qu'il a ! Il a un poids énorme sur le dos ! La France entière le regarde ! Peut-il récupérer ce 3 millions ? Il l'essaye, il le tente ! Il faut du dos ! Il faut du dos ! Il est là ! Il est là ! Il le cherche ! Oh ! Un petit 450 ! Un petit 175 encore ! Allez, il en reste 12 ! Il en reste 12 ! Peut-être le 3 millions qui va tomber ! IB du Togo, les amis ! Il en reste 10 ! Allez, ça peut proc ! Ça peut proc ! Allez, tu peux le faire ! Un petit bleu, c'est pas mal ! Ça proc ! Mais pas de doré ! On veut du doré ! Oh, le triple proc ! Oh ! Le petit 350 qui tombe ! Quand même ! Allez, il en reste 8 ! Allez, bim ! Un 350 ! Allez, allez ! Il en reste 7 ! Allez ! Un petit 3 millions encore ! Un petit Julien de... Julien Doré te soutient ! Allez ! Allez, fais péter ! Il faut que ça proc ! Bordel ! Mais c'est fou, ça ! Encore 4 ! Oui ! OUI ! Putain ! Voilà ! Qui a dit que c'était pas possible ? Et ça poète, et ça poète ! La foule en délire, c'est incroyable ! Ça poète dans tous les sens ! Voilà ! Ouais ! T'es trop fort ! Et ouais, je sais ! L'Everest de l'Orbe d'Or, les amis ! L'Everest de l'Orbe d'Or ! Allez, on se calme pour les 3 dernières, parce que sinon je vais faire une syncope ! Ouf ! Le petit 350 qui tombe, et la petite dernière ! Et voilà, c'était du vert ! Et... Merci ! Appelle ta femme, elle est là ! T'es pas en train de me tromper, j'espère ! T'es pas en train de me tromper, j'espère ! Parce que j'ai un peu de chance ! T'es chaud pour ta RS ? Non, 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 l'RS c'est mort ! Et on s'est fait 26 millions ! 21 millions 760 millions ! Plutôt propre, plutôt propre ! Merci à tous ! Voilà, démonstration, démonstration ! Le petit 3 millions, c'est possible, les amis, c'est possible ! Voilà, il était tout simplement là ! À portée de main, bien sûr ! Donc oui, il faut aller le chercher, il faut la force, il faut le mental ! Il faut le mental ! Mais c'est possible ! C'est possible ! J'ai 91 RS ! J'ai 91 RS ! Ce qui n'est pas déconnant ! Ah, j'en peux plus ! J'en peux plus ! Je suis comme un fou ! Je suis content, je suis content ! 26 millions, les amis ! Ouh, t'as de ça ! Qu'est-ce qu'on fait avec cette OZ ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais me prendre une Lamborghini déjà, je pense ! Urus ! 3 dorés sur 88 heures, c'est pas beaucoup, hein ! C'est vraiment très peu, ouais ! Je t'ai niqué la voix ! Ah ouais, bien sûr, je gueulais comme un putois ! Je gueulais comme un putois, un truc de mal. Ça va ? Tout va bien, c'était pour te dire que tout va bien ! Je suis pas fou, hein ! J'avais vu que ton crâne brille plus qu'avant ! Ouais, c'est normal, c'est normal ! C'est la richesse, ça ! Bon, qu'est-ce qu'on up ? On est 87 ! Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver ! On joue à un jeu qui s'appelle Marvel Strike Force, vous connaissez pas, ça, c'est incroyable ! Ok ! Donc, on a dit... Ultron... Ultron qui est déjà niveau 75, tu vois, il me manque un item, en fait ! Et il est max, en fait, tu vois ! Voilà, donc lui, ça va encore ! Faux-Enix ! Allez, Faux-Enix ! Salut, Faux-Enix ! Faux-Enix, tu vas passer niveau 75 ! Ah, attends, faut pas que je dépasse l'oseille, par contre ! Bah, ça devrait aller, je pense ! Attends, fais voir ! On va commencer par ça ! On ouvre un kebab ! Le 3 millions l'a tué, ouais, tu m'étonnes ! Je suis pas fou ! Ah, mais quelle honte ! Aïe, 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 aïe ! Fais voir la phase ! Aïe, 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 je te jure ! Allez, fais péter le symbiote, va ! Allez, aïe, aïe, c'est pour ton temps ! On va peut-être s'en servir en plus ! Donc, ouh, 23 trucs ! On est quand même assez violents ! 2 millions 100, il faut ! Encore 500k ! Donc, on peut la hop ! Encore un petit peu, la copine Phoenix ! Hop ! 400k ! Et on va la passer G14 ! Ah, ça coûte 200 000 ! Voilà, vache ! On va peut-être pas la passer G14 ! Ah bah si, on n'a pas de chance, on va la passer G14 ! Et on la passe, du coup, G14 ! Des plaques ! Hop ! Merci ! Et digues ! Incroyable ! 76k ! Ça commence à être pas déconnant, quand même ! Euh... Ah, c'est nul, ça ! C'est un peu nul, ça ! Ça aussi ! Ouf ! Ouais, c'est un peu nul ! On peut voir ce que ça fait quand elle se transforme ! On peut pas voir quand elle se transforme ! Si, on peut voir ! Train de vitalité ! Vol 15, 60 vies à tous les ennemis ! Plus 5 de vie ! Plus 5 ! Attendez, vous voyez pas ! Les mecs, mais c'est plus 5 de vie ! Allez, plus 5 de vie ! Belle Phénix ! Merci ! Ouais, chérie ! Cassidy, ça va ou quoi ? Question intéressante pour une fois ! Alors, les gars, vous tous qui posez des questions, c'est de la merde ! Les gars, vous posez que des questions de merde ! Est-ce que quand il y a une assist anti-mixman, ça charge Cyclope ou pas ? Il paraît que oui ! Parce que si oui, ça vaut le coup de garder Tornet, du coup ! Ouais, il paraît que oui, ouais ! J'ai entendu dire que oui ! Effer, ça ! Immolation ! Ouais ! Je pourrais, hein ! Je pourrais, mais c'est pas Godmode, quoi ! C'est un peu de dégâts ! C'est pas non plus Godmode ! Ok ! Donc, Phénix, c'est bon ! Ultron, c'est bon ! Phénix ! Bon, bah, Ultron, il faut le dernier item, quoi ! Et ça va venir ! Eh ouais, les gars, mais vous croyez que j'avais cru quoi, les gars ? Oh ! Ah, mais elle est passée ! C'est devenu mon plus gros perso ! Wouh ! Trop bien ! Waouh ! Que de... Que d'émotions, ce soir ! À part... Je regarde... À part quand je regarde la D3... Ah ouais ! Le chinois, on le up ou pas ? Ah, c'est pas ça du tout, mais j'essaie, je rigole ! Je rigole ! C'est vrai qu'ils posent des questions à la quand d'habitude ! Ah ouais ! Non, il n'y a pas de questions... Il n'y a pas de questions bêtes, les mecs ! Ça n'existe pas, les questions bêtes ! Après, qu'est-ce qu'on a ? Bah, de toute façon, après... Soyons sérieux ! Parce que bon, là, je commence à ne plus arriver à parler ! Tiens, toi, je te récupère déjà ! Hop ! Soyons sérieux, les amis ! Euh... Soyons sérieux ! Après, on a Colossus ! Le Colossus, on ne pourra pas le passer G14, apparemment ! Qu'est-ce qu'il me manque ? Comme item ! Ah ! Il me manque des... Il me manque des bouts de Geisha ! Pour Colossus ! Le boule de Geisha, c'est vraiment en voie de disparition en ce moment ! Donc, ça va attendre ! Après, Colossus, je ne sais pas si c'est sur-sure qu'on l'utilise, en vrai ! Le Tron Phénix est là ! Pas d'étoiles sur soi ! Et là ! Ah ! Il me manque de la crotte de nez ! Il me manque de la crotte de nez supérieure ! T'as vu le Chinois qui a déjà torché depuis la moitié de l'étoile ? Ouais, ouais, bah ouais ! C'est quoi les 3 persos à forme dans la boutique de choc ? Euh... Franchement ? Pratiquement tous gros ! Je te jure ! Ça, c'est utile pour le défi mercenaire ! Ça, c'est utile pour Nick Fury ! Ça, c'est utile pour la Team I.M. Ça, pour ta Defender ! Ça, pour ta Spider-Verse ! Ça, pour plein de raids ! Ça, pour ta Spider-Verse ! Ça, pour ta Spider-Verse ! Pour ta Sinister Six ! Et ça, pour ta 4 Fantastique ! T'as plein de persos ! Le sniper, tu te vois ! Bon ! On est pas mal ! Euh... On va faire des défis ! On va ouvrir des orbes ! Je vais les faire mes raids aussi ! On va jouer un peu, là, parce que c'est bien, c'est bien ! On gueule, tout ça, machin, truc ! Il y a un moment... Moi, j'ai plus de voix, les gars, donc... Donc, on se détend ! On va finir le live en ASMR ! Je sais que vous adorez ça, l'ASMR, les amis ! Donc, on va probablement finir le live comme ça ! Tu sais que si je monte mes Defender, c'est pas si déconnant ! En voyant ! Ah ! Il y a des... Oh là là, mais il y a beaucoup de personnages utilisables, là ! C'est incroyable ! Si je monte mes Defender, c'est pas déconnant ! Pour le palier 12 en G14 ! Ah va, les belts à soirée ! Ça va ! Gamora et Ravageur pour débloquer SL1 ! Ouais ! Ouais, ouais ! Ouais, c'est pas faux ! Allez, go ! On va défi, on va raid ! Après, on va ouvrir des orbes ! Autre chose que ce qu'on a déjà ouvert ! On va ouvrir des orbes de type... De type... Je l'ai pas passé, ça ! Je me suis fait arnaquer, là ! Attends, on va revenir là-dessus ! Ou pas ! Tu sais quoi, on va revenir sur un du tout ! On le fera au long de la semaine, ça ! Ouais, c'est cool ! C'est cool de le faire vraiment dans la semaine, je trouve ! Tu vas être qui, Lolo, pour la DD3, Tagville ? Je sais pas trop, pour l'instant, je sais pas... Peut-être les Defenders... Le problème de la... La Spider-Verse, c'est que c'est chaud, quoi ! C'est chaud ! C'est chaud, j'ai même pas symbiote ! Vas-y, j'appelle Spider-Verse, j'ai pas symbiote ! J'ai pas... En plus, j'aurai pas d'RS dessus, c'est sûr, vu que j'ouvre pas d'RS ! Donc, moi, ça va être la Defender à... 4000%, quoi ! Ça va probablement être la Defender à 4000%, quoi ! J'aurai une Defender à 360K ! Ça sera assez incroyable ! Le Contre-la-Montre de DD1, c'est combien de temps ? T'as pas de temps maximum, tu peux mettre 8 temps, si tu veux ! T'auras quand même les récompenses ! Le Contre-la-Montre, ça veut pas du... Ça représente très très mal ce que c'est le deuxième tour de la Dark Dimension ! En gros, c'est un deuxième tour, c'est tout le Contre-la-Montre, tu t'en fous ! C'est juste qu'à partir du moment où tu l'as fini une fois, après, ton temps, il est dans un classement ! Voilà, c'est tout ! Donc, ils appellent ça le Contre-la-Montre, mais ça veut rien dire ! Enfin, si, ça veut dire ça, en fait, mais tu peux... Tu peux le finir en tant que tu veux, en fait, t'as pas de soucis ! Il n'y a pas de problème ! Tac, tac, tic, tic et tac ! Cet RS Payday Symbiote, si tu ouvres tes RS, c'est scientifiquement prouvé ! J'ouvre pas mes RS ! Non, arrêtez, les gars ! Arrêtez d'essayer de m'emboucaner vers le côté obscur des Red Stars ! Je vous ai dit que c'était dead ! C'est dead, dead, dead ! Il n'y aura rien avant la DD3 et je veux un vrai up ! Je n'ai pas eu de up ! Je n'ai pratiquement pas de up avec les RS ! Donc, je veux qu'il y ait un vrai up, tu vois ! Je veux sentir la différence, tu vois ! Tu vois ce que je veux dire ? Je veux sentir une vraie différence, tu vois ! Pas un j'ouvre sans orbe et j'ai un 4 RS que je n'ai pas et qui est pourri, tu vois ! C'est ça, le truc ! Une vraie petite amélioration plutôt sympathique ! Bon, sinon, on est pas mal sur nos teams, je pense ! Global, Ultron, NF, Phoenix, Colossus, Chinois ! Même si NF et Ultron, ça fait un peu doublon, je trouve ! Mais bon ! Au moins, ça sert à quelque chose, un FG14, tu vois ! J'ai combien de RS ? J'en ai 90 ! Cosmic, Ella, Invisible Woman, CM, Minerva, Loki ! Et en ville, après, on verra, tu vois, si vraiment c'est OP, la symbioterie, qu'on a de l'or de côté, tout ça ! De toute façon, je dépense pas d'or ! Je dépense zéro or ! À part pour le G14, donc... Lolo, cette fois, pas le droit à l'erreur, si tu droppes du caca grâce à la DD3, on va te dire adieu ! Ouais, ouais, c'est ça ! Non, mais je pense que j'ouvrirai la fenêtre en avance, quoi ! Et je me dis, comme ça, au pire, je me jette, quoi ! Je plonge ! Saut du saumon, tu sais ! Cyclops va bien finir en orbe de phase à la fin de l'event ? Ouais, normalement, oui ! Lolo, l'écureuil ! Oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Laisse-moi les ouvrir, tu sais que j'ai de la chance en RS ! Ouais, quand moi, quand moi, j'ouvre les tiennes, t'as de la chance ! C'est surtout ça ? Non, je veux, je veux, je veux être à la fin de cet accomplissement, les amis ! Ouais, 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 ouais ! Combien de temps ça fait que je les garde, sérieux ? Combien de temps ça fait que je garde mes RS ? Deux mois ? Trois mois, peut-être ? C'est une bonne question ! Ça doit être un truc comme ça ! Ça doit être un truc comme ça, je pense ! Deux mois, trois mois, maybe, maybe more ! Non, je pense pas plus de trois mois, quand même ! Je les ai ouvert à Noël ! Donc, on est en févre, on est le 16 févre, ouais, ça fait un mois et demi ! Un mois et demi, ça, dix ans, dix ans que toi ! On dirait que ça fait long, on dirait que c'est long, un mois et demi, c'est long, un mois et demi, c'est long ! Et je pense que c'est le début, hein, c'est pas fini ! Mon premier opening, t'as bien vu que j'avais de la chance ! Ouais ! Ne dis pas qu'ils font du mal à mon punisher, hein ! Ne dis pas qu'ils font du mal à mon punisher ! Comment tu fais pour ne pas ouvrir tes arbres ? Je clique pas ! En fait, c'est le geste, tu vois ? C'est un peu comme la clope, c'est pareil ! Tu vois ce geste-là ? J'ai une autre souris, en fait, une fausse souris ! Ça s'appelle le patch orb ! Le patch orb, ça s'appelle ! Et c'est un truc que je vais bientôt commercialiser, là, je l'ai inventé moi-même ! Et en fait, à chaque fois que tu as envie d'ouvrir une orgue, tu cliques sur le patch orb ! Et hop, tu vois, c'est cette sensation ! Et directement, ça envahit ton corps d'une substance qui est pratiquement égale, mais que ce n'est pas la même ! Et petit à petit, tu te sœuvres ! Voilà, et c'est le patch orb ! Mais je vous en parlerai plus tard, c'est en cours de fabrication, là, on a créé ça avec le MIT, le MIT, le MIT, c'est un gars qui habite à Marseille, dans les quartiers, on l'appelle le MIT. Tu m'as chopé trois beaux 5 RS aujourd'hui ! Ouais, t'es vrai, t'es un beau RS, toi ! Ça, j'avais compris, merci, je suis pas blonde ! Tu fais toujours des rebuts de compte ? Ouais, bien sûr, ouais ! Bien sûr, bien sûr ! Toujours, 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 il faut m'EMP pour les... Bah, pour tout, en fait, pour comment ça se passe, les conditions, tout ça. Il faudra un site qui simule une ouverture d'or pour aider ceux qui ont du mal à écho, mais ça existe, hein ! Ça existe ! C'est véridique, il y a un site qui existe où tu simules des ouvertures d'RS, je te jure que c'est vrai, avec le pourcentage. La dernière fois, j'ai essayé, j'ai dépensé 4000 dollars pour avoir un 6 RS, j'avais pas de 7 RS. J'ai dit, bon, c'est pas pour moi, même le site, il me veut pas. Même le site, il me veut pas, tu vois, j'ai dit, bon, laisse tomber. Tu développes un niveau de self-control quand t'arrives pas à ouvrir l'RS, c'est tellement satisfaisant. Ah ouais, 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 c'est vrai ! Ouais, moi ça va, moi ça va, j'ai l'habitude. Ça va, pas me la rack, mais c'est un truc que je maîtrise totalement. Bon, le lien, euh... Alors, attends, parce que je pense que c'était passé sur mon Discord, cette affaire. Quelqu'un l'avait mis sur mon Discord, je pense. Il y a tellement, ça parle tellement sur ce truc là, des vraies pipettes, je te jure. Ah, ça, c'était la petite icône Cerebro Casino sur le lit, c'était vraiment sympa, ça. J'ai beaucoup aimé aussi. Je devrais l'épingler, ça peut-être, à la limite. Ah, le 302, ça devrait pas être loin. C'est bizarre, je le trouve pas. Quelqu'un va le trouver, je pense, avant que je le trouve. Pas sûr dans cette histoire. Écoute, je ne te le trouve pas. Je ne sais pas quoi te dire. Ah, non. Bon, ben, je ne sais pas où c'est. C'était peut-être pas passé sur mon Discord, finalement. Parce que là, je suis en janvier, là, donc à mon avis, je ne pourrais pas te dire. En fait, je pense qu'on va le trouver. La vidéo du premier opening de mon compte, le général, de la vidéo, c'était Roidla, déjà. Ah, ouais. Je ne me rappelle plus du tout. Je sais qu'il y a Casino qui avait fait une vidéo avec ça. Ah, pas Casino, Mobile Gamer. Comment ça s'appelle ? Ah, ça doit être OMG. OMG, je ne sais pas comment ça s'écrit, son truc, là. Ah, je ne vais pas les trouver. Ouais, c'est... Mobile Gamer, elle a fait une vidéo où il donnait le lien et tout dedans. Je suis trop brave. Sans trop galérer, je pense, sur sa chaîne. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Sur sa chaîne OMG, là. J'ai sûrement perdu des gens, mais ce n'est pas trop grave. Ah, je peux lui dire... Ah, mais oui. Ah, c'était Phoenix à 76K, là. Ça fait très, très plaisir. On la met ? On la met pour rigoler ? Juste pour voir les dégâts qu'elle est des matchs qu'elle va faire. À mon avis, ça va saigner, les potes. On a encore 71, ça fait plaisir. Merci à tous d'être là. C'est la famille. On live tous les jours, je voulais vous dire. On live tous les jours. Sauf le vendredi et le samedi. Voilà. Donc, au final, ce n'est pas tant ça, tous les jours. Putain, ça m'a excité, toute cette histoire de 3 millions. Non. 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 Il faut que tu t'occupes de ta chérie aussi un peu des fois. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Allez, cartonnez-moi cette phénix, là. J'aimerais bien la voir en mode vénère. U, U, U. Te détends, toi. Les statistiques que ça gagne, j'ai 14. À mon avis, les mecs, c'est monstrueux. Ça va être ouf, ouf, ouf. Faut qu'elle ait pris autant de puissance. Après, s'ils n'arrivent pas à la tuer, ils ne font pas de dégâts, là, pauvre. En vrai, ce n'est peut-être pas déconnant de lui mettre le skillet en orange. En vrai, ce n'est peut-être pas déconnant. Ils ne font pas de dégâts, tu as vu ? C'est ça, d'avoir une phénix G14, les mecs. C'est ça, les gars. Il n'a pas fait tant de dégâts. Il n'y a pas tant que ça crite. Quand ça crite, Faucon, ça fait énormément de damage. Énormément, énormément de damage. C'est fou. C'est en U7. Je crois qu'il est 3 RS, le mien. Il met des damage. C'est insane. C'est un perso, franchement, tu l'as 7 étoiles, cette RS. En U7, tu te balades avec. Tu l'utilises de partout. En fait, elle ne passera plus jamais en dark dans les modes normal. Ouais, c'est ça. Ah, quoique, quoique. Allez, allez, allez. Faites-lui du sale. Ah, elle a un buff d'eff. Elle a un buff d'eff. De toute façon, j'avais dit, je pense que la première team que je pêche G14 sera probablement ma X-Men. Ça sera probablement ma X-Men. Après, la DD3, je veux dire. Je ne sais pas. J'adore. J'adore. J'ai trop des RS dessus, en plus. J'ai trop d'étoiles. Il faut que je monte encore un peu les étoiles. Je n'ai pas Psyloc 7 et Colossus. Je suis en train de le farm. Mais c'est une team que je vais faire péter un 400k dessus. Je vais faire péter un 400k sur une équipe comme la X-Men. Mais laisse tomber. Je suis premier, les gars. Voilà. Représente la Chauberie, bien sûr. Représente la Chauberie. On a 40 trucs à faire là. Bon, j'espère un peu d'RNG parce que je ne sais pas si je crois que c'est hier. Hier, je me suis retrouvé avec une RNG. Mais pire que dégueulasse. C'est assez incroyable. Et j'étais un peu au bout de ma vie. J'ai raté le début du live. Est-ce que c'est la seule G14 que tu as passé aujourd'hui ? Oui, parce qu'il y a les phases symbiotes. Il y a les phases symbiotes. Et du coup, faire 2 100 000, je crois, par jour. Et du coup, je passerai un G14 par soir, en fait. Ou je passerai un perso, suivant ce que j'ai acheté dans la journée. Je passerai un truc par soir, quoi. Tu vois, un truc par jour. J'ai 20 et quelques millions. Donc, ça va me laisser le temps de passer quelques persos. Au moins, les plus importants pour l'instant. Je pense que demain, je vais faire... Pourquoi pas... Ou Invisible Woman ou Minerva. Un truc comme ça, je vais faire, je pense. Parce que bon, il faut quand même up des persos qui sont intéressants pour nous, en G14, moi, je dirais. Si tu commences up que des persos que tu n'utiliseras pas plus tard, c'est la galère. Donc, quitte à mettre un peu plus de temps pour les préparer, je vais quand même prendre des persos. Tu vois, NF Colossus, ça vaut le coup. Bon, le chinois, s'il ne prend pas d'orange unique, ça va. Cosmic est là, Invisible Woman, Captain Marvel, Minerva Loki, tout est OK. En termes de G14, tout est OK. Après, en ville, on verra. On verra si c'est si fort que ça, la Spider-Verse. Mais je pense que... Je pense que... Je pense que ça va se passer comme ça. Je pense qu'ils vont mettre trois... Les trois symbiotes avec Jessica Jones et... Un autre truc, tu vois. À mon avis, ça va se passer comme ça. Ça va probablement se passer comme ça. J'ai la barbe décoiffée. Très gênant. Oh, tu te calmes, Kamala Khan. Ah, ils ont mis un nouveau trailer du jeu Avengers, là, qui va sortir. Avec Miss Marvel. Et... Ouais, c'est un petit trailer vite fait où on la voit jouer, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas dingo, quoi. Ça ne révolutionne pas le jeu, mais... Si ça vous intéresse, le jeu qui va sortir à la fin de l'année, là. Marvel Avengers. C'est sympa. Bon. Nebula, tu vas te laisser faire, Nebula. D'accord. Elle ne sache jamais faire. C'est dingue. Voilà, je préfère. Vous m'entendez cliquer à bloc, là ? Tac, 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 là. Je ne sais pas, elle me clique comme un ouf, là. Ah, plus joli. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Il y aura probablement Captain Marvel dans le jeu Avengers, vu qu'elle même porte un t-shirt. Ah, ouais ? Cool. Cool, j'aime bien Captain Marvel. Je n'étais pas fan du perso dans le film, tu vois. Ni dans Avengers Endgame, d'ailleurs. Mais dans MSF, je le trouve dingue. Je le kiffe. Dans MSF, je le kiffe, là, perso. Il est juste dingue. Non. J'ai aussi à plus David. Merci d'être passé, les gars. Ça fait plaisir. Venu à tous ceux qui veulent se coucher. Ouais, ouais. Dans le jeu, par contre, Captain Marvel, c'est... Après, je ne sais pas, dans le... Ah, il est beaucoup trop fort, en fait, dans les films. Il est beaucoup trop fort, ce personnage. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Par contre, le truc qui aille beaucoup plus, les amis, qui a beaucoup plus hypé à un fan comme moi, c'est la bande-annonce de Stranger Things. Il y a une bande-annonce qui est sortie de Stranger Things. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai lu les comics cette année. C'était sympa. Ah, ouais ? Il va falloir que je m'en prenne des comics. Ouais, il y a une petite bande-annonce qui est sortie de Stranger Things saison 4. Ouais, ouais, ouais. Il n'est pas mort ! Il n'est pas mort ! Ah, là, là ! Ah, truc... Vous voulez le voir ? Vous voulez que je vous le montre ? Ding, ding, ding. Par contre, on attend la fin du live. Comme ça, je couperai le record et on mettra avec le son. Pourquoi ça ne se ponne pas, là ? La saison 3 n'était pas ouf. Ah, moi, j'ai adoré. Ah, si, moi, je l'ai trouvé dingue, moi. Vraiment un cran en dessous des deux dernières. Ah, ouais, des deux premières. Ah, ouais ? Ah, si, moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé, moi, la saison 3. On n'a pas de date encore pour Stranger Things, mais on sait que ce sera la semaine d'automne. On sait que ce sera cet automne. Mais pour l'instant, pas de date précise. Ouais, moi, j'ai bien aimé la saison 3 de Stranger Things. J'ai trouvé, sur les trois derniers épisodes, ça part tellement en cacahuète. C'est ouf, quoi. J'aime bien, moi, quand c'est comme ça. Et j'aime bien le nouveau personnage, là, la vendeuse de glace, là. J'aime bien. Non, franchement, j'ai trouvé plutôt cool. Moi, je me suis bien régalé, ouais. Dans la 2, il y a un truc extraordinaire. C'est quand, tu vois, la 2, moi, j'aime bien, mais à partir du milieu de la série, genre, quand 11, elle revient, tu vois. Là, c'est sûr que là, c'est sûr que c'est le pont. C'est extraordinaire, quoi. Mais au début, c'est un peu clafoutchi. Dans la 3, dans la 3, si tu regardes bien, ils ont construit une fin depuis le début. Depuis le début, tout va... Tu sais, ils font tous un truc dans leur coin et pouf, ils se retrouvent tous d'un coup à la fin, un peu comme dans la 1. Ah, mais c'est sûr que le retour de 11, gros, avec le maquillage et tout, t'entends les chiens se faire des gommes à l'extérieur. Tu vois, 11 rentrées, des frissons. Ah, ben, des frissons, des frissons. Là, il y a un moment, je veux dire, il faut pas se mentir. C'est assez incroyable. C'est clair que c'était fou, quoi. C'est l'un des meilleurs passages. Mais si, la 3, moi, j'ai bien kiffé, ouais. Je me suis régalé, là. Il se passe... Elle est beaucoup plus dynamique que les deux autres, je trouve. Dans les deux autres, c'était vraiment à la Stephen King, à sa part tranquille, et sa up, sa up, sa up, sa up, sa up. Dans la 3, c'est... Beaucoup, beaucoup plus violent. Ça arrête pas. Il y a une intrigue monstrueuse tout le temps. Tu vois, Stranger Things, c'est le genre de série, c'est compliqué d'accrocher dès la saison 1, je trouve. Parce que la saison 1, elle est... Le temps de construction, et tu comprends rien, en fait. Tu vois, tu sais pas pourquoi il y a cette gamine. Enfin, il y a vraiment trop de questions qui se posent. Alors que dans la 3, c'est direct, bah, bah, ça part. Il y a les russes, il y a les machins. Ça part direct en cacahuètes. C'est vraiment violent. Et finalement, Black Sails ? Non, j'ai pas encore regardé, non. Là, je me suis regardé... Good Omens, Good Omens, et la fin m'a saoulé, la fin de la saison 1. Je sais pas s'il y a d'autres, je crois qu'il y a qu'une saison. La fin de la saison 1 m'a saoulé, j'ai arrêté. Et là, j'ai envie de me regarder The Last Kingdom sur Netflix. Je pense que je vais m'attaquer ça, là. Tu as vu la scène post-générique de la dernière saison ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Justement, c'est grave en rapport avec le trailer qui vient de sortir. Avec le trailer qui vient de sortir. Vous l'avez vu ou pas, le trailer ? On va se le mettre après. On va se le mettre. C'est pas vraiment un trailer, en fait. C'est plus un appel à regarder, quoi. Vous allez voir. Il est sorti il y a deux jours, là. C'était vendredi, je crois. Merde, pourquoi j'ai fait ça ? Bonne heureuse, Rom. Merci d'être passé. Tu ne l'as pas encore vu ? Tu vas voir. Parce que la question qui te fait poser cette action post-générique, tu as la réponse dans le trailer, en fait. Tu vas voir. Je finis mon raid, là, et puis on va se la mater. Ah, bah tiens, elle a été décédée, là. Allez, tombez-le, ce Luke Cage, là. On ne va pas y passer la nuit. Non. Oh là là là. DPS perdu, là. J'ai vu le trailer, mais bon, peu de surprises. On s'en doutait, tu vois. On s'en doutait. Mais au moins, on est sûr. Elle sort quand ? Normalement, en automne, je pense que ce sera probablement en octobre ou novembre. mais ils ont ils ont accéléré le en fait, elle a tellement bien marché, la série, qu'ils ont accéléré la la production de la saison 4 et je ne sais pas si initialement elle était prévue pour novembre, octobre-novembre ou si maintenant elle est prévue pour octobre-novembre, en fait. C'est c'est l'un des deux, mais je ne sais pas lequel. Qu'est-ce qui est mort, là ? Ah, non, c'est bon. J'aurais bien aimé qu'elle lui mette un shoot, là. On ne parle plus. Ok. On va essayer de tuer le le punisher avant qu'il a eu et sinon il va tuer tous mes aides, tous mes peons. On va bien lui mettre un shoot, là. Attends, je n'ai pas de shoot à lui mettre, là. Oh là 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 là. Catastrophique ce qui vient de se passer. Très 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 catastrophique. Il y a la bonne annonce de l'altérette carbone de saison 2 qui est sortie aussi pas convaincu par le changement d'acteur. J'avoue que j'en ai discuté avec un pote au barbier, là, le mercredi, là. Et on se disait la même chose. On s'est dit est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va passer le changement d'acteur ? On ne sait pas. Une très très bonne question. Je ne vais pas arriver à la finir cette note, je sens. C'est une bonne question. Mais moi je vais la regarder parce que je suis fan. Altérette carbone, c'est ces univers complètement différents, là. J'adore. Altérette carbone, Westward, ce genre de série qui te transporte, là. Moi je suis très 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 fan. Oh là là, mais c'est catastrophique. Je ne tue personne, là. Les gars, vous allez tirer sur les gens ? Comment ça se passe, en fait ? Juste pour savoir. C'est un truc de ouf, ça. Ok, j'ai plus d'ultrons. Parfait. Voilà, ça se passe très très mal. J'ai une RNG depuis hier, moi, mais elle est proche de moins 2, là. C'est assez incroyable. Un neutron qui crève, je crois que ça ne m'était jamais arrivé depuis le début. Une minute. Une minute trente et je n'ai pas fini, quoi. C'est... Oh là là là. Vraiment pas terrible. Ah mais moi, je vais débouffer direct les épisodes. C'est le 27, là. Altérette carbone, pour ceux qui aiment. Le 27 février. Autant vous dire que moi, j'y suis dessus instantanément. Mais qu'est-ce qu'elle se passe mal cette note ? C'est la première fois que ça se passe aussi mal, je crois. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Absolument, je tue le 4G qui provoque. On débloque. On débloque pas de perso la fin de DD3, non, mais on débloque des RS sur Ultimus et sur Ultimus. 5 et 7 RS. Donc, c'est quand même pas déconnant. Je vais pas la finir en un coup, tu crois, toi ? Hier, je lance une node. J'étais en train de faire à manger, je crois. catastrophique les gars, je vous jure, vous aurez vu ça, c'était horrible. Genre, je me retourne, je regarde mon téléphone, il me restait plus que ma churie et mon faucon. J'ai pas compris. Alors que c'est une node toute pourrie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je me suis fait mes dégommes x 7000. Là, je vais pas la finir 13 secondes. Oh là là, j'ai pas de chance. Ça me coûtait 10 d'énergie, ces conneries. Oh, tu te détends. Ils ont toutes filles, ils ont envie de pleurer. RN Jésus n'est pas du tout avec moi. Oh, bah tiens, il manque un perso là. Et hier, pareil, hier, pareil, je me retourne, je regarde mon mon tel. Catastrophique, j'avais plus personne. Ah bah, il me reste une attaque, tiens. Hop, assez pourri la Minerva, mais tout le monde full life et rouler. Rip. Ah, j'ai pas trop d'RNG en ce moment sur U7, là, j'ai pas de chance. Alors, des fois, je joue 7 teams, j'ai une RNG de dingue, des fois, j'en ai de Minerva, je joue Captain Marvel, pendant deux jours, ça marche, et puis après, ça marche plus. Enfin, il y a tellement d'aléatoires. On va essayer à la limite de juste heal tout le monde, en fait, ce serait pas mal. Toi, tu vas vite mourir. Voilà. Voilà, on va la mettre full life. voilà. Parfait. Allez. Tac. Tac. Ça coûte cher le 10 d'énergie. Ça coûte quand même pas mal cher le 10 d'énergie. OK. Bon, on a fait nos raids, on a fait nos gris-gris, on a fait nos tutus, là. Parfait, très bien. OK, parfait, les gars. Pas mal, pas mal, pas mal. On va se monter cette petite bande d'annonce, les amis, tac, et puis après, on va aller se coucher, tel ou des hommes assez... Alors, attends, hop, I am, demain, c'est loin. On va mettre Stranger Things, saison 4. Voilà. Et là, il y a quelque chose, les amis. Je mets pas... Hop, j'éteins pour YouTube. Merci, YouTube. C'est la famille. Venez nous voir en live, les mecs de YouTube, quand même, ça serait beaucoup mieux. C'est la famille. C'est la famille.